... Parce qu'il me semble qu'elle élève nécessairement l'esprit. En mettant en face le pour et le contre de certaines voix, ils arrivent quelquefois à appréhender plus sagement certains problèmes. Nous cherchons plus à comprendre la complexité des questions qu'à affirmer la simplicité des réponses. L'élitisme existe. S'il n'existait pas, je pense qu'il n'y aurait pas une certaine émulation, même à l'intérieur de la maçonnerie. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Je ne vois pas. Franchement, je ne vois pas. La maçonnerie, ce sont des gens honnêtes. Aussi, on finirait par l'oublier. Parfois, ils se conduisent avec une certaine arrogance, étant persuadés de leur force, de leur pouvoir. Savoir si on a droit d'appartenir à quelque chose de secret ou pas. Il ne voit rien. Donc il est là, il sent qu'évidemment, il y a du monde qui se tait autour de lui. Car celui-là, il en est, celui-là, il n'en est pas. Ça ne regarde personne que moi. Je suis écœuré de ceux qui se servent de la maçonnerie au lieu de la servir. Alors nous allons commencer cette émission en rentrant dans un temple maçonnique, une visite, je dirais, une visite guidée, que Christophe Gallot a réalisée avec Édouard Beuglin, grand maître adjoint du Grand Orient de France, présent sur ce plateau, pour un petit peu expliquer en partie toute cette symbolique qui à la fois suscite l'intérêt, mais aussi beaucoup d'interrogations pour les non-initiés. Je vous propose de regarder ce premier reportage. Édouard Beuglin est grand maître adjoint du Grand Orient. Franc-maçon depuis 30 ans, c'est lui qui est chargé de nous faire visiter le siège de l'obédience à Paris, rue Cadet. Aucun interdit, aucune porte n'a résisté à notre curiosité. Si les portes sont ouvertes, les serrures, elles, existent. Dans l'ascenseur, l'accès de chaque étage peut être verrouillé. Chaque porte a son code secret et chaque temple, il y en a 20, est fermé à clé. Les temples sont fermés. C'est normal, quand la serrure marche, ils sont fermés. Les codes, il y avait très peu de codes. Il y a juste les codes au bureau, parce que vous savez pourquoi on a mis les codes au bureau du 4e, parce qu'on perdait les clés. On ne cherchait pas midi à 14h. Nous ne pourrons voir que des temples vides. Jamais ce que l'on appelle une tenue, une réunion, n'a pu être filmé. C'est l'un des mystères qui nourrit certains fantasmes liés à la franc-maçonnerie. On va arriver au temple Groussier, qui est sans aucun doute le temple qui d'abord a été préservé entre 1940 et 1944, où tout a été détruit et ravagé dans cette maison par les autorités vichistes, notamment. Et donc celui-ci est entièrement préservé, avec la devise maçonnique qui est devenue ensuite la devise de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Le principe de la maçonnerie étant d'améliorer à la fois l'homme et la société, toute discussion porte vise in fine tant à cet objectif, améliorer l'homme. Donc c'est le cheminement personnel, spirituel, etc. Et la société, c'est la réflexion citoyenne, la réflexion sur la société, la manière de... la prospective et l'utopie, la réflexion utopique. Sur l'estrade, à Lorient, c'est la place du Vénérable. Il est élu par sa loge pour trois ans. Les travaux se font deux soirées par mois sous le regard bienveillant de Marianne. Le principe, c'est qu'on ne répond jamais à celui qui vient de parler avant. Et on ne s'adresse jamais directement à l'un de ceux qui sont dans le temple. On se tourne toujours vers Lorient, vers le président. C'est comme ça que ça se passe. Le principe, c'est celui du triangle. L'objectif, c'est de contribuer ensemble à une synthèse générale. Il ne s'agit pas de dire, j'étais meilleur que lui, tu as vu comment je l'ai enfoncé, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les frères portent un tablier et un cordon, un cordon maçonnique, un tablier maçonnique. Et surtout, toujours, évidemment, aussi, les gants blancs. Les apprentis n'ont pas de cordon, ils ont juste un tablier blanc. Le Grand Orient est une société très hiérarchisée, comprenant 40 000 membres. À son sommet, un grand maître. Il nous reçoit ici dans son bureau, au quatrième étage de l'immeuble. Élu par ses frères, il est bénévole. C'est lui qui fixe chaque année les grandes orientations des débats. Nous cherchons plus à comprendre la complexité des questions qu'à affirmer la simplicité des réponses. Notre pratique est plus d'aborder les débats que de leur donner une conclusion. La maçonnerie, c'est un espace où il n'y a pas de fin. Dans la plupart des religions, à la fin du livre, vous avez l'apocalypse, l'enfer, le paradis. Nous, ce n'est pas ça. Ici, on vient et on écrit son dernier chapitre tout seul. Puis c'est exactement l'inverse d'une secte, parce que chez nous, c'est dur d'entrer. C'est un processus très compliqué. Il faut obtenir plus des trois quarts des voix pour être admis. C'est facile de sortir, il suffit de ne plus venir. Et ça coûte moins cher que l'abonnement au câble. Donc, on est dans un dispositif relativement tranquille par rapport à ce qu'est l'engagement maçonnique, par rapport à d'autres croyances. L'un des temps forts d'une loge, c'est l'arrivée d'un nouveau frère. L'initiation est une journée particulière pour celui qui va devenir franc-maçon. Nous sommes au sous-sol du Grand Orient. C'est enfermé dans un cabinet de réflexion que commence le parcours initiatique du profane. Voilà. C'est là que le profane, donc, rédit son testament philosophique, ce que je pense au testament philosophique. Ce sont les symboles élémentaires, le pain, le sel, l'eau. Et alors, les différents éléments que vous avez là, sont surtout destinés à amener le postulant à réfléchir sur l'essentiel, c'est-à-dire sur l'existence. Et puis, ça lui permet de réfléchir encore, de savoir si, effectivement, il a réellement envie de devenir franc-maçon. Bon, là, ça peut durer une demi-heure, en moyenne, demi-heure, à peu près, demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, il y a certains ateliers un peu plus rigoureux, ça dure une heure. Le testament philosophique du postulant est lu devant la loge avant son arrivée. Il est ensuite amené devant la porte du temple, les yeux bandés. Bon, il bande les yeux, elle vient, nous l'amenons ici, on frappe à la porte du temple, le vénérable, donc le président, donne l'ordre d'ouvrir la porte, et évidemment, donc, alors, le fait important, c'est que le postulant, le profane, ne voit rien. Les autres le voient, mais lui, il ne voit rien. En principe, il n'a jamais été, il n'a jamais fréquenté en temps de maçonnique, puisque, n'étant pas maçon, et donc, il ne voit rien. Donc, il est là, il sent, il sent qu'évidemment, il y a du monde qui se tait, évidemment, autour de lui. On lui pose quelques questions, et ensuite, on le fait ressortir, d'ailleurs, un moment, et puis, l'atelier délibère une dernière fois pour savoir si, effectivement, il souhaite admettre ce profane, puisque le système, c'est quand même celui de la cooptation, il ne va pas raconter des histoires. On ferme la porte ? Oui. Une fois franc-maçon, ses frères vont lui demander de plancher sur des sujets philosophiques. Il aura du temps pour approfondir sa réflexion et la livrer aux frères de sa loge. La maçonnerie est devenue le lieu où on va au fond des choses. C'est ainsi que, il y a sept ans, il y a eu les premières lois bioéthiques en France. Je pense, vous n'avez pas souvenir, pas plus que moi, qu'il y ait eu un débat citoyen sur cette question. On venait en train de retraiter de ce débat. Nous, nous souhaitons approfondir cette question qui n'est pas si simple. Créer des individus sans identité, des morceaux d'individus pour en sauver d'autres, des morceaux d'individus de confort, se recréer soi-même, défier l'idée qu'on puisse mourir. Ce ne sont pas des sujets secondaires. C'est changer la nature de l'humanité. Il est clair que ce n'est pas un débat uniquement d'experts. Donc, il va bien falloir que les citoyens retrouvent leur place. Un sujet de Christophe Gallot. Pierre-Michel, c'est à l'historien que je vais m'adresser en premier lieu. Cette forme d'initiation, ce rituel, cette symbolique, est-ce que, dans l'histoire, on verra tout à l'heure quelques étapes de l'histoire de France profondément marquées par l'influence franc-maçonne, est-ce que cet ensemble, le secret, l'initiation, le rituel, la symbolique, ne sont pas les éléments constitutifs de la machine à fantasme que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'évidemment, quand on n'est pas dedans, eh bien, ça ouvre la porte à tout l'imaginaire le plus malveillant. Vous savez, les images que vous avez montrées, quand j'étais petit garçon, j'avais 10 ans, je lisais le Centre républicain, et dans la propagande anti-maçonnique de l'époque, où on interdisait aux francs-maçons d'enseigner, d'être dans l'administration, d'occuper des fonctions d'État, eh bien, on prenait exactement les mêmes thèmes, mais vous, vous le faites gentiment, et dans un souci d'information, les journaux pétainistes le faisaient dans un souci d'accablement, et pour montrer aux gens comment ces gens qui avaient près d'eux des têtes de mort et des os pour leur initiation étaient des gens pas comme les autres. Donc, il fallait rejeter. Alors, cette malédiction qui a toujours porté sur la maçonnerie en tant que société secrète ne concerne pas, à vrai dire, que les maçons, les jésuites, ont leur part. Ils ont été plusieurs fois expulsés par les rois de France, n'est-ce pas, pour des raisons différentes. Mais enfin, les maçons ont subi surtout les persécutions à une période contemporaine, disons. Donc, tout ce qui fait le rituel initiatique de la maçonnerie, qui en réalité relève d'une tradition bicentenaire, au moins, ce rituel est comme une survivance dans les sociétés maçonniques. Quand le maître qui a parlé tout à l'heure disait qu'on ne pouvait pas entrer dans un temple maçonnique, je suis entré à la demande de mes étudiants qui m'ont invité à une tenue blanche, comme a fait Clémenceau, qui n'était pas maçon. Alors, une tenue blanche, c'est une tenue où, quand on n'est pas initié, on peut venir parler devant des loges. Voilà, c'est invité par la loge. Et là, j'ai vu, de mes yeux vus, une loge dans le 20e arrondissement de gens dont la moyenne d'âme, loge mixe, dont la moyenne d'âge était de 30 ou 35 ans, vous voyez. Donc, on ne peut pas dire que ce soit sous prétexte qu'il y a tout ce poids du rituel initiatique, quelque chose qui appartient à un passé condamné, c'est quelque chose qui est accepté comme des convenances usuelles, comme on met un anneau quand on va se marier, par des gens qui ont envie de réfléchir ensemble dans la franc-maçonnerie. Et alors, pour répondre à votre question d'histoire, ça veut dire franc-maçon, franc, c'est un mot français qui veut dire libre, et maçon, ça veut dire qu'il y a envie de construire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement la réflexion, autant que j'ai pu en juger d'après cette nœud blanche, il n'y a pas seulement la réflexion entre frères, mais il y a aussi le désir d'agir. D'agir, par exemple, contre les gens qui portent atteinte aux droits de l'homme. Voilà ce qu'on peut dire. Merci. Jean-Pierre Pilonche, vous êtes porte-parole de la Grande Loge Nationale Française. Bon, alors, on a vu une visite du Grand Orient, donc les rituels varient suivant les obédiences, et puis là, on ne va vraiment pas rentrer dans le détail des scissions et historiques qui font qu'il y a tant d'obédience, bien que cette obscurité-là soit aussi un sujet de questionnement pour le profane, mais je voudrais vous interroger sur le secret, puisque dans le Grand... En travaillant dans la documentation, on a le sentiment que le Grand Orient est plus souple sur la règle du secret, c'est-à-dire qu'il encourage même les frères du Grand Orient à proclamer leur appartenance à la franc-maçonnerie, alors que vous, vous êtes plus sévère, je dirais, ou plus strict, sur le fait de tenir secret et surtout de ne jamais mentionner qu'un autre, qu'un frère est franc-maçon. C'est cela. Et pourquoi ce secret ? Parce qu'encore une fois, dans une société si transparente, si médiatisée et tout, ça fait bizarre. Oui, on reçoit une transmission, on la vit et on la retransmet comme on l'a reçue, quelles que soient les époques et les modes. Le Zohar, livre de la splendeur, livre de sagesse, de nos frères hébreux, dit, le monde ne subsiste que par le secret. Si le secret est nécessaire dans les choses profanes, à plus forte raison, est-il nécessaire dans le mystère des mystères de l'ancien des temps, qui n'est pas même confié aux anges supérieurs. tout cela pour dire qu'à partir du moment... Ce n'est pas très esprit des Lumières, ce que vous venez de citer. Ah, pas du tout. Mais la tradition que je représente est issue des constructeurs des cathédrales du XIIe et XIIIe siècle et pas du tout. Ne démarre pas aux Lumières. C'est la différence, d'ailleurs, tout à fait concevable et tout à fait cohérente entre le Grand Orient et nous, qui se définit comme une société de pensée. Nous, nous le définissons comme une école de spiritualité. Il y a là deux cohérences qui ont participé à la construction de la pensée dans ce pays et dans les démocraties en général. Dans le schéma dans lequel nous sommes, le secret est inhérent au sacré. Où il y a du sacré, il y a naturellement du secret, c'est-à-dire de l'indicible. Et vous n'êtes pas tenté aujourd'hui de vous interroger sur ce secret par rapport aux effets pervers, notamment sur l'image de la franc-maçonnerie qu'il peut véhiculer ? Le secret pour nous est de deux natures. Un secret indicible dû à l'initiation, des ouvertures de conscience successives et qui sont indicibles. Et d'autre part, il est le secret de l'appartenance par rapport à des régimes qui peuvent changer, être instables et où nous avons vu dans l'histoire des bouleversements qui ont toujours amené à ce moment-là nos frères juifs et francs-maçons à se trouver immédiatement comme être des boucs émissaires. Donc je ne dévoilerai pas le secret d'appartenance de l'un de mes frères mais je suis fier d'être franc-maçon et j'incite comme Alain Boer au Grand Orient de France, tous les frères et sœurs en franc-maçonnerie à être fiers de leur appartenance et à pouvoir l'expliciter à chaque fois qu'ils ne prennent pas de risque en le faisant. Bruno Etienne, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France et directeur de l'Observatoire des religions et vous êtes membre du Grand Orient de France et là, à titre personnel, je dirais, donc en plus j'ai lu le livre que vous avez consacré à votre engagement maçonnique et à votre réflexion sur la franc-maçonnerie, vous êtes un franc-maçon spécialement franc et je dirais spécialement critique aussi sur plein d'aspects de la franc-maçonnerie aujourd'hui et notamment sur cette question du rituel que vous ne remettez pas en cause sur le fond mais dont vous vous interrogez un petit peu sur ce qu'il peut masquer ou en tout cas la Libie ce à quoi il peut servir. Je ne m'interroge pas du tout ni sur le rituel ni sur la symbolique ni sur les mythes ni sur l'histoire plus fausse que la vraie parce que pour revenir à ce secret lancinant je voudrais dire deux choses simples le représentant de la GLNF vient de le dire tous les textes maçonniques sont publiés on a publié les encyclopédies maçonniques tout existe les rituels les plus élucubrés les plus abargardement tout existe il y a une chose que personne ne comprendra jamais c'est la transformation de mon ego vous êtes philosophe Michel Field ce que les grecs appelaient la métanoïa la transmutation de mon être mais tous les téléspectateurs ne le sont pas alors allez-y je traduis la transmutation de mon être par un processus initiatique et contrairement à ce qui vient d'être dit je suis un électron libre par les deux représentants des obédiences toutes les maçonneries sont des sociétés initiatiques qui pratiquent des rituels à partir de mythes de symboles comme toutes les sociétés initiatiques dans l'histoire de l'humanité moi j'ai travaillé sur une 80 à peu près sociétés religieuses initiatiques confrériques dans le monde entier et avec des collègues anthropologues c'est le rituel qui fait tenir l'ordre du monde debout et notre société n'a plus de rituel et n'a plus de balise aujourd'hui donc c'est pour ça que je dis que c'est une voie c'est une voie spirituelle alors après vous avez des faits historiques qui ont fait que certains sont allés plutôt de ce côté plutôt de l'autre mais ce qui reste ce qui rattache la maçonnerie à ce que Jacquard appelle l'humanitude c'est le rituel en tant qu'archétype car moi j'ai essayé de travailler sur l'ensemble des rituels des sociétés que j'ai parcourus et je découvre que les rituels maçonniques sont universels donc ce que nous avons c'est Montaigne qui disait l'humaine condition chacun d'entre nous la porte moi mes frères qui pratiquent le taur mes frères qui pratiquent le dicre dans les confréries mes frères en humanité qui pratiquent d'autres des rituels iroquois c'est ce qui me rattache à cette humanité là donc moi je suis ce qu'on appelle un maçon initiatique spiritualiste vous appelez ce que vous voulez ça ne m'empêche pas d'être engagé dans la vie dans la vie politique et sociale mais l'ordre n'est pas le même et pour reprendre une image que vous avez vue liberté égalité fraternité je ne vais pas chipoter sur l'histoire le vrai slogan de la maçonnerie vient après ses forces sagesse beauté et quand j'ai vaincu mon égo par mon processus par grades et degrés moi ça fait 40 ans que je travaille sur moi-même quand j'ai vaincu mon égo alors peut-être je suis meilleur j'essaye d'être meilleur citoyen mais je n'aime pas ce mot transparent on n'a qu'à mettre des caméras dans les loges et on aura du loft lodge et vous verrez que c'est complètement idiot rien ne peut fonctionner chiche je vais vous dire quelque chose deux choses resplendissent dans la maçonnerie mais Kant l'avait dit avant moi la voûte étoilée au dessus du ciel et la loi morale dans mon coeur qu'est-ce qu'ils ont de plus dit la dame ils ont ce petit plus que moi j'appelle l'éthique de conviction alors il y a des voleurs il y a des voyous mais bien sûr on parlera tout à l'heure mais non mais nous sommes des êtres humains aussi mais moi je dis que les 99 000 maçons que j'ai rencontrés les sont les 1000 voleurs à Alibaba les 99 000 maçons que j'ai rencontrés dans mon enquête moi qui a duré 10 ans sont des gens sont des maris ils essayent d'être des bons maris ils sont des bons pères c'est pas toujours facile ils sont des bons citoyens attendez ils sont dans le tissu mais ils sont dans le tissu associatif ils sont dans tout le système français fonctionne avec des associations oui ils sont de bons citoyens et puis il y a les 40 voleurs bon d'accord mais la clé c'est l'originalité de la maçonnerie c'est que c'est une des rares sociétés initiatiques en Occident de quelque chose qui est très courant en Orient à part les ordres religieux c'est donc un ordre c'est donc une communauté pneumatique de laïcs qui sont des cherchants pour maîtriser ils l'ont dit l'ego et la mort soyons sérieux il n'y a rien de plus important alors il y en a qui font du business et alors l'église aussi elle fait du business la Banco del Santo Spirito que je sache est une entreprise multinationale donc moi j'insiste sur mon métier c'est pas forcément l'aspect le plus reluisant de la religion humain, trop humain moi c'est que le point sur lequel je veux insister c'est le fait que la maçonnerie est la dernière société initiatique en Occident et c'est très important pour les temps qui vont venir parce que je crois que nous avons besoin de beaucoup plus de spiritualité et d'un peu moins de matérialité Jean-Pierre Orsoni vous êtes grand orateur à la Grande Loge Mix de France je précise que tous les représentants des obédiences qui sont là c'est parce qu'ils ont bien voulu accepter notre invitation et celles qui ne sont pas là c'est qu'ils l'ont décliné il n'y a eu aucune sélection à l'entrée si j'ose dire chez nous oui je confirme que personne ne m'a obligé à venir ici j'y suis donc librement et comme dans la maçonnerie vous êtes libre de partir aussi c'est ça le jour où on tient je partirai nous représentons une obédience somme toute pas très importante qui est une obédience mixte c'est pour ça que vous êtes venu à deux hommes je me suis là interrogé sur la notion de mixité que vous aviez en tant qu'homme nous pensons pouvoir parler de la mixité au même titre que les femmes c'est pour ça qu'on travaille ensemble elles pourraient aussi bien en parler et pourquoi vous avez choisi de venir à deux hommes alors que justement votre spécificité de mixité en termes d'image aurait pu être ça aurait été un bon coup de vous présenter justement c'est très difficile d'avoir des femmes que les chefs de notre hiérarchie nous l'ont dit déjà c'est parce que notre grand maître qui est une femme ne pouvait pas être là et il s'est trouvé que pour tout un tas de raisons nous pouvions venir nous autres et que non il n'y a aucune malice là derrière il n'y a aucune intention de ne pas donner la parole à nos soeurs simplement on est là c'est plus disons un fait du hasard presque et la mixité c'est une des caractéristiques propres à l'obédience que vous représentez par rapport aux autres c'est une des caractéristiques nous sommes mixtes nous le sommes pour l'instant totalement puisque je crois qu'il y a 51% de femmes et 49% d'hommes mais nous sommes aussi une fédération de rites c'est à dire que plusieurs rites sont pratiqués dans l'obédience que ces rites ma foi servent de support au travail mais j'aurais bien insisté le rite et je suis d'accord avec Bruno Etienne est très important mais ce n'est qu'un moyen ce n'est pas une religion ce n'est pas un dogme nous l'utilisons c'est un peu notre méthode de travail et bien que nous ayons des rites très différents même au niveau des engagements nous ne sommes pas une obédience monolithique mais au grand orient aussi il y a une différence les loges peuvent adopter une diversité de rites oui tout à fait de toute façon le grand orient de France est d'ailleurs propriétaire des patentes pratiquement de tous les rites qui existent mais enfin je crois qu'on ne va pas imposer à un auditoire téléspectateur qui saisiront peut-être peut-être pas très bien la nuance qu'il peut y avoir entre un rite français dit français d'ailleurs en réalité un rite dit écossais ancien accepté il y a une littérature abondante il y a une littérature tout à fait abondante moi ce qui me paraît plus important c'est bon vous avez entendu Bruno Etienne tout à l'heure qui voit tout le monde sait dans notre obédience que Bruno Etienne et moi nous avons un débat récurrent comme on dit aujourd'hui puisqu'en réalité la caractéristique du Grand Orient de France c'est que effectivement il y a cette espèce de volonté de concilier à la fois de mener de pair une réflexion spirituelle sur soi-même c'est ce qu'on appelle améliorer l'homme et d'autre part améliorer la société c'est-à-dire l'engagement citoyen alors vous aurez bien senti que Bruno Etienne c'est plutôt la première version si j'ose dire et je m'inscrirais plutôt dans la deuxième dans ce deuxième courant en réalité qu'est-ce que ça veut dire tout ceci c'est qu'au-delà même des obédiences qui chacune ont leur finalité leur conviction etc vous avez en gros même au Grand Orient de France 44 000 maçons et je suis à peu près sûr qu'il y a 44 000 approches différentes de la maçonnerie et ainsi faite ce n'est pas la maçonnerie qui ont bien de division n'est-ce pas c'est pas de ça qu'il s'agit et pour ma part je dirais d'ailleurs on ne discutera pas non plus de la devise celle qu'on préfère mais je dirais que l'un des grands secrets de la maçonnerie en fait c'est qu'il n'y a pas de secret ce que vous voulez que je vous dise nous n'avons rien à cacher la preuve d'ailleurs on est là on répond aux questions voilà alors pourquoi par exemple on ne peut pas filmer des temples avec des maçons dedans vous savez déjà la maçonnerie c'est un espace une tenue maçonnique c'est un espace bien particulier qui est d'ailleurs unique en ce sens c'est que les maçons ils sont à la fois acteurs et spectateurs c'est tout à fait surprenant et unique dans la société contemporaine et finalement si vous avez envie de travailler entre vous vous n'avez pas envie qu'on vienne vous filmer pendant que vous travaillez c'est d'ailleurs n'importe quel club vous avez des clubs privés qui vous disent ben voilà on travaille nous il n'y a pas de raison d'eux voilà je crois qu'il faut ma dernière question ce rituel ce secret vous le savez c'est aussi la machine qui alimente la suspicion sur la franc-maçonnerie donc est-ce que vous n'avez pas envie de quelquefois d'entre-ouvrir plus largement la porte justement pour montrer peut-être qu'il n'y a rien à voir derrière ou en tout cas rien de répréhension de toute façon je pense que le secret essentiel c'est le secret de l'appartenance de l'autre c'est ce que notre ami disait tout à l'heure c'est le secret de l'appartenance de l'autre pourquoi ? alors il y a une raison bien simple c'est-à-dire qu'en réalité ceux qui prétendent que la franc-maçonnerie est un ascenseur social oublient de dire qu'il est plus souvent un ascenseur qui descend qu'un ascenseur qui monte c'est-à-dire qu'il y a toute une série de gens on écrit beaucoup de livres sur les francs-maçons qui font des affaires qui s'enrichissent et je ne sais trop quoi on n'a pas écrit à ma connaissance des livres des francs-maçons dont l'appartenance maçonnique a une influence négative dans leur parcours professionnel je peux donner un exemple une représentante de la grande loge féminine qui n'est pas là parce qu'elle n'a pas voulu vivre non 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 mais je ne lui reproche pas moi si tout le monde sait qu'elle a perdu son job à partir du moment où elle a été élue je crois que vous ne réalisez pas que vivre à Paris c'est une chose mais vivre en province moi je voudrais donner mon cas j'ai plus de 60 ans j'ai une autorité internationale dans mon université si j'avais écrit ce livre il y a 20 ans étant candidat à une maîtrise de conférence attendez les autres groupes existent aussi vous savez ce qui se passe vous à l'archevêché vous savez ce qui se passe à l'opus déi vous savez ce qui se passe au conseil d'administration de Bata qui vient de mettre dehors un certain nombre de gens vous savez la transparence c'est un mot que j'aborde qu'est-ce que cela signifie la transparence quand vous avez la société Danone qui fait des milliards et des gens qui sont attendez soyons sérieux pourquoi il n'y aurait que nous qui devrions dire peut-être non justement des principes qui sont le contraire de tous ces exemples que vous avez évoqués moi je ne lève pas les bras au ciel je vous dis simplement une chose en province pour des raisons historiques que Mickaël a expliqué et que tous les historiens ont expliqué c'est pas aussi simple que ça de dire je suis dans ce type de société même par rapport à sa propre famille même par rapport à son éducation c'est pas aussi simple que ça ensuite on a droit selon la charte des droits de l'homme à avoir un jardin secret à avoir sa propre recherche et moi je la délicatesse de mon propos tient au fait que moi aussi je dénonce un certain nombre de dérives mais je ne veux pas qu'on filme est-ce que vous filmez les monastères cisterciens moi je suis allé il n'y a pas très longtemps à Karmaling avec mes étudiants il y a deux lorsque le Daïla Lama vient il y a les premiers rituels il y a tout le monde il y a un peu des journalistes et puis après il y a les rituels à l'intérieur moi j'ai travaillé sur des sociétés musulmanes vous ne filmez pas à l'intérieur d'une tariqa je veux dire il y a un problème général de la sphère privée du privé du privé alors on va voir quand même l'incrimination de la franc-maçonnerie dans la sphère publique du public et c'est le deuxième reportage et évidemment c'est le triangle des affaires à Nice l'affaire a d'ores et déjà provoqué une violente déflagration dans un palais de justice au bord de la crise de Nair les journaux parlent d'un procureur qui veut faire respecter la loi et qui mène un combat contre les réseaux franc-maçons de la côte d'Azur certains magistrats s'en émeuvent mais pour Eric de Montgolfier il ne s'agit pas de franc-maçons mais de justice elle doit être la même pour tous la maçonnerie ce sont des gens honnêtes ou si on finirait par l'oublier comme si l'on disait aujourd'hui que la justice n'était composée que des magistrats violeurs de loi ben ouais c'est parce que dans toutes les cordes dans toutes les institutions dans tous les organismes il y a des gens qui naturellement allez-je dire violent nos règles et bien je crois qu'au sein de la maçonnerie cette obédience ou d'autres il y a toujours eu des gens qui ont eu tendance à s'affranchir des lois et il n'y a pas que les francs-maçons à mettre en cause dans certains ministères différents réseaux ont largement tissé leur toile lorsque j'étais au ministère de l'environnement incontestablement il y avait des amitiés puissantes alors on parle beaucoup des francs-maçons mais les grands corps de l'état je dirais travaillent en réseau aussi quand vous êtes membre de l'inspection des finances ou du corps des mines et bien vous aidez vos copains au corps des mines et à l'inspection des finances vous passez les coups de fil qu'il faut quand il faut là où il faut on est une société qui sur ce point est encore à mon sens très archaïque dans les affaires qui défraient la chronique on sent bien que les réseaux et les secrets qui les entourent servent à protéger certains dossiers je crois qu'il y a une question fondamentale qui est la question de savoir si on a droit d'appartenir à quelque chose de secret ou pas et je pense que s'il y a une question importante en la matière c'est bien la question référée à la justice c'est à dire est-ce que dans un système judiciaire où il y a des juges qui jugent et j'en sais quelque chose parce que je suis impliqué dans les affaires judiciaires depuis maintenant six ans est-ce qu'il peut exister une confrérie secrète de juges qui a son correspondant chez les justiciables alors moi bien évidemment j'ai tendance à répondre que ça pose un problème mais d'un autre côté si jamais vous avez un juge vous ne lui demandez pas s'il est protestant s'il est juif il doit être en dehors de ça il a droit d'avoir son secret pour en savoir plus sur la franc-maçonnerie et sur ses secrets nous nous sommes rendus à Chartres là un des hauts dignitaires de la grande loge nationale française nous livre non sans crainte quelques-uns de ses fameux secrets je sais bien que ça choque pas mal de monde ce mot secret ne transposons pas si vous voulez bien le mot secret dans les histoires de services de renseignement ou similaires ce serait absurde et déraisonnable totalement encore une fois sur le plan maçonnique le secret c'est un un mode de vie un genre de comportement ou une règle de comportement à l'égard des autres les problèmes de votre famille vous n'avez pas les racontés sur le trottoir même si vous en avez très envie si vous êtes très en colère vous ne le faites pas parce qu'il y a toujours un principe d'éducation je dirais et de délicatesse à l'égard de ceux qui nous entourent par exemple je vous ai dit tout à l'heure je ne vous donnerai aucun non vous n'en aurez aucun en effet car la qualité de la vie maçonnique c'est de ne pas révéler à tout autre genre tiens celui-là il en est celui-là il n'en est pas ça ne regarde personne que moi et qu'est-ce que vous leur reprochez d'une façon concrète sans les citer mais quel est par exemple l'acte délictueux que vous pouvez leur reprocher c'est de favoriser dans le domaine des affaires dans le monde des affaires on ne favorise pas quelqu'un sous prétesse qu'il est franc-maçon pour obtenir un marché ou pour obtenir des restons que dans notre circonstance il n'aurait pas ça ne se fait pas il y a des choses qui se passent en ce moment que je ne peux pas et que je ne souhaite pas vous dire d'ailleurs je n'ai pas le droit de vous en parler mais il est possible que dans certains temps il se passe certaines choses plutôt désagréables pour l'institution en place j'en ai déjà trop dit mais enfin il y a une atmosphère de crise qui se met en place oui c'est vrai atmosphère de crise ou pas on n'en saura pas beaucoup plus à Chartres alors direction le sud Toulon plus précisément là on dit que les affaires se succèdent et que des sanctions risquent d'être prises à l'encontre de magistrats qui ne respectent pas toujours les règles du jeu de la justice locale une partie de la justice est instrumentée par des réseaux affairistes et francs-maçons ça on le constate tous les jours dans beaucoup d'affaires financières notamment et ceci rend j'allais dire la justice totalement inéquitable et laisse vraiment des victimes dans des états désespérés des gens qui sont ruinés qui sont spoliés qui en viennent parfois même à se suicider parce qu'ils savent qu'ils se heurtent à une montagne c'est vrai que ceux qui appartiennent à la franc-maçonnerie ne portent pas une étiquette mais il y a des critères tout de même qui nous permettent de les reconnaître maintenant assez facilement parce qu'ils ne se cachent pas dans leurs agissements je pense même que parfois ils se conduisent avec une certaine arrogance étant persuadés de leur force de leur pouvoir et c'est peut-être ce qui un jour les perdra contrairement à ce qu'on pourrait penser un avocat n'est pas libre de parler de dire ce qu'il a envie de dire parce qu'il a un ordre qui est là pour le sanctionner on peut le dire clairement à partir du moment où on attaque la franc-maçonnerie on barre au Toulon on est sur la sellette on fait l'objet de poursuites disciplinaires donc il est interdit de dire par exemple la franc-maçonnerie influence la justice ça c'est un sujet tabou à Toulon je n'ai rien contre la franc-maçonnerie ça c'est évident contre la philosophie au contraire la philosophie est admirable mais par contre je suis écœurée de voir comment cette philosophie est transformée comment elle est bricolée par quelques-uns pour leur propre intérêt parce que c'est pour s'en mettre plein les poches je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont au détriment de pauvres gens alors moi je n'adhère pas je ne peux pas adhérer ce n'est pas possible le jour où les choses seront claires où les magistrats accepteront de décliner leur appartenance maçonnique ils le feront le jour où les loges leur demanderont de le faire actuellement ils ne peuvent pas le faire parce qu'on ne les autorise pas alors que les loges leur disent décliner votre appartenance quand dans une affaire vous avez affaire à un frère la moindre des choses c'est de vous récuser ça paraît logique tant que ce mot d'ordre n'a pas été donné moi je ne peux pas croire un seul instant leur volonté comme ils disent de faire le ménage c'est une comédie ils ne font pas le ménage absolument pas au contraire pourtant certains maçons attendent ce ménage malgré tout ils ne se disent pas encore déçus par la maçonnerie la maçonnerie est un idéal un idéal de fraternité et de tolérance auquel je crois auquel je suis attaché donc je ne peux pas être déçu à contrario je ne suis pas déçu mais je suis écœuré de ceux qui se servent de la maçonnerie au lieu de la servir alors là il faut nous en dire un peu plus parce qu'on ne comprend pas ce qui se serve vous les connaissez puisque la presse c'est très largement fait écho de tout ce qui se passait à la GLNF on observe des réponses en langue de bois de la part du grand maître Claude Charbonneau voire de son porte-parole monsieur Pilorge et rien n'avance le ménage intérieur qui devait être fait il est au point mort je n'ai pas encore vu une quelconque sanction prise à l'encontre de qui que ce soit si les loges hésitent à prendre des sanctions le procureur de Nice lui a déjà commencé à mettre de l'ordre dans le palais tout en prenant bien soin de ne pas trop déstabiliser sa propre maison la maçonnerie est-tu une influence ou est-tu une influence sur le fonctionnement de nos institutions cela me paraît être une évidence et ce fut semble-t-il à d'autres époques plus évident encore que la maçonnerie fut un des supports de la République si aujourd'hui la maçonnerie doit contribuer à affaiblir la démocratie et bien ce ne sera plus la même chose et cela justifiera tous les fantasmes donc je crois parce que je crois à ce qu'elle représente aujourd'hui en termes de principes et d'idéaux je crois que les maçons qui sont dignes de cette appellation ceux qui veulent construire et non pas ceux qui veulent détruire et bien le disent clairement et puis construire c'est aussi écarter ceux qui ne sont plus capables de le faire avec vous oui la philosophie maçonnique est une philosophie intéressante parce qu'il me semble qu'elle élève nécessairement l'esprit et que ce cheminement vers la lumière tel que le décrivent les rituels est quelque chose dont je ne me cacherais pas si j'en étais un adepte je ne vais pas commettre comme on le fait souvent dans notre pays dans le même sac des gens respectables et d'autres qui ne le sont pas et qui s'abritent derrière eux derrière cette respectabilité derrière cette philosophie de l'existence qu'ils s'abritent derrière eux pour des petites magouilles ou des grandes quelquefois est-ce que les dossiers sont détournés est-ce que est-ce que la justice n'est pas toujours rendue à cause de la maçonnerie est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ? – Non, on ne peut pas le dire sous cette forme ce serait pernicieux je crois qu'il y a des malfaçons dans le système judiciaire il y a des malfaçons dans les décisions judiciaires ce n'est pas forcément le maçon qui y contribue c'est celui qui n'est pas honnête qui ne veut pas être digne de ses attributions aujourd'hui le risque est là parce qu'on est magistrat et maçon on ne serait pas respectable moi je ne le crois pas parce que je connais suffisamment de magistrats qui sont également maçons et respectables je refuse cet amalgame mais ce sont les maçons eux-mêmes qui ont la clé je le répète c'est eux qui peuvent faire en sorte que la confusion n'existe plus ça ne me paraît pas très difficile de dire bon ben voilà je suis maçon voilà d'autres sont RPR d'autres socialistes bon quand on le sait c'est plus simple ça n'empêchera pas qu'on l'utilise parce qu'il y a aussi des gens qui supportent mal que la justice leur donne tort mais le fait de l'avoir dit déjà dénouera une partie de la critique un reportage de Francis Guylaine Notenheimer ce reportage fait évidemment écho et comme un effet de loupe sur l'enquête que vous avez menée avec Renaud Le Cadre qui était assis à côté de vous centrons sur la déclaration d'appartenance telle qu'elle est mise en scène là dans le sujet est-ce que c'est quelque chose qui vous semblerait susceptible d'épurer le soupçon et peut-être de rendre plus sain un climat qui dans certaines régions de France ne l'est pas du tout ça me paraît assez évident si la franc-maçonnerie était ce que nous a dit monsieur Bruno Etienne ou monsieur Pilorge il n'y aurait pas cette émission ce soir nous n'aurions pas fait un livre ça n'aurait pas été très intéressant il y a des dizaines des centaines des milliers d'ouvrages qui racontent ce que c'est que la maçonnerie historiquement ça aurait été intéressant mais ça aurait été autre chose oui mais ça n'aurait pas été ce type d'émission et effectivement comme disait monsieur Etienne tous ces rituels remontent à la nuit des temps et c'est une philosophie c'est un travail intellectuel philosophique qui est passionnant mais si ce n'était que ça il n'y aurait pas d'émission ce soir il n'y aurait pas eu ce livre nous ce qui nous a vraiment frappé c'est que quand on prend les grandes affaires qui se sont passées depuis 20 ans on trouve des noyaux de réseaux un réseau il y a des maçons mais il y a aussi des polytechniciens il y a aussi des hommes politiques mais qui fait souvent le lien entre ces divers personnalités de la société c'est souvent les francs-maçons qui font le lien qui font le passage le relais donc on s'est posé la question est-ce que c'est juste quelques brebis galeuses est-ce que c'est juste quelques personnes qui au sein de la maçonnerie ne sont pas honnêtes on s'aperçoit que finalement dans la maçonnerie il y a toujours un double sens historiquement la maçonnerie a toujours cet aspect très philosophique et elle a toujours été aussi très liée au pouvoir et moi je vais prendre un exemple qui est assez signifiant c'est le signe d'ordre du premier grade quand vous faites reconnaître en l'orge vous mettez à l'ordre et vous faites un signe et le signe du premier grade et celui-là il a deux significations la première c'est je me préserverai de bouillonnement dans mon esprit ça veut dire que je serai quelqu'un il n'est pas très télégénique ce geste parce qu'il vous fait mettre la main près du micro et du coup on ne vous entend plus donc ne le refaites pas ça veut dire que je me préserverai des bouillonnements de mon esprit je resterai maître de moi je serai tolérant j'écouterai les autres bref je travaille sur ma personnalité ça aussi notre signification j'aurai la gorge tranchée si je trahis les secrets donc on voit que oui bien sûr que ça veut dire ça aussi il y a donc il y a toujours un double sens de manière à ce que ça serve quand même dans la société civile et ça a toujours servi ça a servi pour certaines révolutions mais moi ça m'amuse aussi quand on met toujours la maçonnerie du côté de la démocratie généralement c'est vrai la maçonnerie a été du côté de la démocratie en tout cas beaucoup de régimes totalitaires notamment les nazis et les soviétiques les ont interdits mais il y a quelques régimes pas très démocratiques en Afrique dont les dirigeants sont des francs-maçons donc Pinochet était franc-maçon donc il y a des bons il y a des mauvais mais c'est vrai que les nazis mais d'ailleurs plus que les nazis c'est Vichy qui a condamné la franc-maçonnerie ce que je veux dire c'est qu'il y a toujours un double sens dans cet aspect de la maçonnerie et moi je me demande toujours M. D'Avignon M. Étienne d'ailleurs se prononce il dit qu'il est maçon parce qu'il n'en a pas honte parce que c'est une philosophie qu'il porte et si certaines personnalités ont été chassées ou ont eu des difficultés à avoir un job quand elles ont fait leur outing si je puis dire c'est parce qu'il y a des tas de fantasmes sur eux mais ils vont se dire des choses il va y avoir un état dans mon état qu'est-ce que vous penseriez si vous apparteniez à une grande compagnie au sein de laquelle il y a une fraternelle dans laquelle se retrouvent des chefs de bureau des directeurs adjoints des secrétaires C'est des regroupements transversaux C'est des associations qui regroupent des maçons de différentes obédiences et de différents ateliers et ces personnes se réunissent ça existe c'est vrai vous savez très bien qu'après dans les nominations si vous connaissez bien une personne que vous rencontrez régulièrement avec des agapes avec un dîner vous avez plus tendance à lui faire confiance parce que vous le connaissez vous n'êtes pas maçon vous n'êtes pas dans cette organisation il y a une suspicion donc forcément moi j'ai connu des membres de cabinet qui sont reçus par le ministre ils disent qu'ils sont juifs qu'ils militent à la LICRA qu'ils sont mariés qu'ils ont des enfants qu'ils ont fait leur étude à tel endroit ils ne disent pas qu'ils sont maçons pourquoi ? pourquoi est-ce qu'on affirme qu'on est juif et qu'on milite à la LICRA et on ne dit pas qu'on est franc-maçon ? je veux dire alors en même temps revenons sur cette histoire de Vichy il faudrait aujourd'hui ne pas dire qu'on est franc-maçon parce que Vichy et aujourd'hui les juifs vont à la synagogue sans se cacher ils ont été persécutés sous Vichy voilà c'est un peu court évidemment vous laisserez répondre Pierre-Michel et Christian il y a une question que je me pose et que vous êtes sûrement posé aussi quand on dit d'un tel qui travaille à la télévision aujourd'hui il est franc-maçon on dit des présidents de la République ils sont franc-maçons Félix Faure a été à une loge dans sa jeunesse soit était-il encore franc-maçon c'est une question que je me pose à 60 ans on a dit du maréchal Joff qu'il était franc-maçon sûrement il a été à une époque de sa vie l'est-il resté je veux dire c'est très facile de produire des listes avec des noms de gens et de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir formuler surtout que vous avez eu une plus démentie dans l'histoire de la personne il a été un franc-maçon toute sa vie sur 450 noms il y a 120 000 maçons en France on a cité 400 ou 500 noms il y a eu 20 démentis dont la moitié font bien rigoler la moitié les franc-maçons eux-mêmes parce que c'est un jeu assez facile de dire je ne suis pas de toute façon personne ne viendra nous donner la vérité puisque personne ici autour de cette table n'a le droit de confirmer d'inaffirmer parce que s'ils infirmer ça voudrait que ça confirme pour les autres donc il n'y aura jamais de réponse officielle et tout le monde peut dire je ne le suis pas mais ça ce n'est pas je vous ai demandé de venir ce qui n'était pas vraiment prévu en voyant le reportage de Francis Husses parce que j'ai été très impressionné par votre témoignage et j'avais envie que vous le développiez ici on sent quelqu'un d'indigné dans les propos que vous avez tenus et comme si vraiment vous aviez le sentiment d'une injustice à laquelle vous êtes professionnellement confrontée en tant qu'avocate oui absolument j'ai écouté le début du débat avec beaucoup d'attention j'ai entendu des francs-maçons déclarer avec l'irisme leur foi dans la maçonnerie je trouve cela tout à fait admirable la philosophie on est obligé d'adhérer et toute la question j'allais dire réside dans cette phrase être ou ne pas être et là en l'occurrence c'est être ou ne pas être francs-maçons c'est devenu dans le débat actuel en tout cas en ce qui concerne le sud de la France cette question parce que à la maçonnerie au départ je m'en fichais totalement je n'ai rien contre les francs-maçons je ne livre une guerre contre personne mais lorsque je vois arriver à mon cabinet des gens des citoyens qui sont ruinés qui ont été spoliés qui sont privés de leurs enfants je pense à une femme Michel Olivieri qui est citée dans le livre qui depuis huit ans n'a pas vu ses quatre enfants pourquoi ? parce que son mari est francs-maçons c'est son épouse elle le sait et qu'il a toujours utilisé son réseau d'abord pour retenir la main de la justice et le jour où la justice s'est prononcée d'une manière très lente pour ne pas exécuter les décisions de justice et lorsque cette femme a déposé plainte pour des coups qu'elle a reçus pour des violences et pour des délits de non-représentation d'enfants qui sont des choses sérieuses qui sont traités en général avec habilité et bien son dossier s'est enlisé à l'instruction durant trois ans et demi et le jour où je suis allée voir le substitut nous avons eu à ce moment-là un dialogue très simple il m'a dit vous savez très bien ce que je pense je lui ai dit absolument et je lui ai demandé de sortir le dossier du placard parce que quelqu'un dans le tribunal m'avait averti il m'avait dit que ce magistrat était de la même obédience et que le dossier était enfermé dans un placard de son bureau ce que j'ai vérifié de mes propres yeux et lorsqu'après des mois d'efforts on arrive à faire en sorte que ce franc-maçon protégé par un magistrat qu'on paraisse en correctionnel ce prévenu ne décline pas son adresse il se permet de dire cela ne vous regarde pas où j'habite et lorsque je demande au procureur d'intervenir pour que le prévenu décline son adresse on m'a dit que je suis hors sujet quelle a la décision qui est prononcée par le tribunal alors que le prévenu reconnaît les faits il n'a jamais amené son enfant à un point rencontre et bien le tribunal le relaxe motif le personnel du point rencontre donc le personnel judiciaire n'est pas suffisamment compétent pour assurer les visites convenablement alors ça j'allais dire c'est quand même quelque chose donc là vous avez vraiment l'impression d'un réseau occulte de soutien ce n'est pas un réseau ce sont quelques personnes qui profitent de leur pouvoir pour empêcher une mère de famille et j'allais dire ceci touche le commun des mortels il y a beaucoup de familles qui sont séparées n'importe qui peut être la victime et cette impression enfin cette impression qui est pour vous une certitude vous l'avez sur plusieurs dossiers une trentaine à peu près mais pour d'autres genres d'affaires Jean-Pierre Pellor prenons le débat là on va essayer au maximum de vous demander d'éviter la langue de bois puisque par rapport à ces accusations et puis aussi comment dire aux procédures de justice on va entendre Eric de Montgolfier dans un instant bien que je ne lui demanderai évidemment pas de commenter des affaires en cours je dirais l'attitude des grandes obédiences c'est de dire oui en effet il y a des dérives affairistes dans nos rangs nous faisons le ménage bon et en même temps d'un autre côté on a dit c'est langue de bois alors essayons de sortir de ce face à face oui je vais répondre à madame Outhanemmer d'une part répondre à monsieur Trinquet d'autre part répondre à vos questions par ailleurs bon courage oui oui bien entendu mais j'en ai vu je suis maçon depuis 30 ans je suis fier de l'être et le courage fait partie des vertus héroïques du franc-maçon non mais personne ne vous incrimine personne mais il est évident je suis un bon citoyen on peut chercher d'ailleurs si je suis porte parole c'est probablement qu'on a vérifié que j'étais un bon citoyen faites gaffe et on peut continuer à le faire et on peut continuer à le faire c'est dur pour les autres ceci étant ceci étant monsieur Trinquet qui n'est plus membre de notre obédience se demande si on fait le ménage ben oui on fait le ménage on n'est pas le seul nous avons pris des décisions disciplinaires depuis 6 mois contre 30 de nos vilains petits canards 30 décisions sur 28 000 membres et je dois dire grâce à la presse grâce aux médias et grâce au rapport des médias avec la justice et réciproquement car nos moyens d'investigation ce ne sont pas ceux de la justice ou ceux de la police donc nous n'avons pas cette force de la justice maçonnique dans chaque obédience nous avons une justice maçonnique absolument qui n'a pas toujours bien fonctionné madame vous n'allez pas me prévenir attendez attendez on les laisse parler ne me coupez pas au moment on va dans les fichiers mais vous ne connaissez pas les turpitudes de vos frères bon écoutez madame ne me coupez pas laissez-moi aller jusqu'au bout de mon propos vous y répondrez après jouez à la maçonne faites comme moi bien on part à tour de rôle alors pour monsieur Trinquet je réponds que les vilains petits canards que nous décelons grâce aux médias et à la justice représentent 0,01% de notre effectif bien je laisse le soin à différentes professions de calculer le nombre de leurs cas oui mais je dirais que c'est encore plus choquant pour vous puisque ce sont des pratiques qui sont résolument contradictoires avec l'idéal affiché mais bien entendu c'est choquant c'est dur à vivre croyez le bien et nous le ressentons comme tel par rapport au livre de madame Tenemmer moi je me pose plusieurs questions plusieurs questions qu'elle évacue rapidement je sais bien je l'ai rencontré deux fois et je sais bien combien il est difficile de faire des investigations dans une société qui se veut pour le moins discrète et je pense que néanmoins la façon dont récidive dans un express qui date du 18 avril 1998 récidivé dans un express du 3 mai 2001 où on voit de même nom à nouveau affirmé 9 d'un côté 14 de l'autre comme des mentis qui ne sont pas francs-maçons je m'étonne quant à la manière de mener les investigations je m'étonne l'un de ceux-ci d'ailleurs a écrit une lettre à madame Ottenheimer dont je lis simplement trois petits passages bien étranges est donc cette conception du livre journalistique qui consiste à déclarer des choses sur un individu sans même prendre la peine de vérifier auprès de cet individu de quoi il en retourne je suis profondément choqué par la thèse que vous y développez et la méthode employée l'indignation qu'a soulevée chez moi l'indication de la présence de mon nom dans votre livre est assez vite fait place à de la tristesse pour la façon dont vous exercez un métier pour lequel j'ai la plus grande admiration lorsqu'il est fait avec rigueur scrupule et honnêteté et enfin et enfin quant aux sources quant aux indicateurs de madame Othain-Nemmer dont nous connaissons certains lorsque nous leur délivrons une sommation interpellative par voie d'huissier à la question suivante vous allez entendre la réponse quels sont les éléments dont vous disposez pour porter à l'encontre des dirigeants de la grande loge nationale française l'accusation d'être mêlée aux affaires voilà la réponse de l'un de ces informateurs tant dans l'article du journal Intel que dans ma lettre du temps adressée en diffusion très restreinte à quelques frères de l'ordre qui partageaient mes inquiétudes je n'ai fait que reprendre certains articles de presse parus précédemment je n'ai accusé personne je n'ai fait que poser des questions qui sont encore aujourd'hui sans réponse on n'est pas là pour faire le procès du livre je ne fais pas le procès du livre je dis simplement que ce livre n'est pas un livre d'investigation mais un joli roman que j'ai lu avec beaucoup d'agrément vous ne disiez pas ça la dernière fois on s'est rencontré pourquoi aujourd'hui il y a une cinquantaine d'ateliers de la GLNF qui s'apprêtent à quitter la GLNF parce qu'il y a crise grave et qu'ils en ont assez des turpitudes de la GLNF bon ensuite sur les noms je vous signale que nous avons eu deux référés que nous avons gagné les deux référés pour le moment nous n'avons pas perdu un seul procès pour le moment je vous le signale aussi quant au nom si j'ai récidivé et si j'ai répété que certaines personnes étaient maçonnes il y a certains noms que je tiens de la bouche même de monsieur Charbonio qui dont la langue a fourché et qui a trahi en donnant quelques noms lors d'un entretien où vous n'étiez pas il y a quelques années deuxièmement c'est très facile d'écrire une lettre on dit je ne suis pas franc-maçon ce qui gêne les gens parce que vous ne citez pas toutes les citations ce qu'ils disent à chaque fois on va croire que je suis ça parce que je suis maçon on va croire que je suis ça parce que je suis franc-maçon quant à téléphoner aux personnes pour leur demander si elles sont effectivement franc-maçonnes quelle réponse on a généralement non, non et non et quand elles vous disent je veux bien vous parler je veux bien vous dire que je suis franc-maçon mais jurez-moi que vous ne direz pas mon nom moi je fais quoi comme journaliste dans ces cas-là je peux poser une question attendez, je voudrais non, non, attendez quelque chose si vous permettez je crois que bon on ne va pas on peut effectivement discuter longuement du livre d'une consœur bon je suis journaliste donc et comme nous sommes des fervents partisans de la liberté absolue de conscience et d'expression chacun a le droit d'écrire finalement ce qu'il veut et quand bien même il y aurait quelques erreurs factuelles il ne faudrait pas non plus puisque vous c'est la théorie de la brebis du mouton noir et de la brebis de la hausse il ne faudrait même pas que quelques erreurs factuelles soit l'arbre qui cache une forêt d'un vrai problème on ne peut pas reprocher à Éric de Montgolfier de faire la même chose si vous permettez justement ce que je voulais dire tout de même qu'il y ait un certain nombre d'affaires auxquelles des francs-maçons sont mêlés c'est évident c'est presque une banalité on pourrait en dire autant d'ailleurs de tous les corps tous les corps professionnels de tous les groupes spirituels bon voilà il se trouve que évidemment quand c'est un franc-maçon c'est un sujet assez vendeur si j'ose dire oui mais l'avocate dit autre chose elle dit qu'à un moment donné attendez-moi attendez-moi vous permettez juste un petit moment ce que je voudrais dire surtout c'est que l'essentiel des affaires qui existent incontestablement sont l'affaire proviennent émanent de ce que nous appelons des fraternels c'est à dire des groupements professionnels qui d'ailleurs ne sont pas reconnus a priori par les obérences maçonniques je tiens à le préciser ce sont des fraternels qui réalisent des gens dans le même métier etc nous avons d'ailleurs toute obédience confondue c'est ça l'idée en pratique oui et donc en pratique surtout en réalité non le vrai problème c'est que nous les obédients on a une vraie réflexion sur le problème des fraternels on ne va pas raconter l'histoire c'est qu'elles échappent à tout contrôle elles se créent comme ça voilà on se rencontre soi alors il y a une vraie réflexion parce qu'on est et je ne trahis évidemment aucun secret en disant que pour le moment on se demande s'il faut s'il faut en arriver à imposer une charte charte assez fraternelle de fonctionnement etc et là toutes les obédients sont d'ailleurs en train de mener cette réflexion parce que c'est vrai que c'est un vrai problème Eric de Montgolfier une réaction à ce début de débat c'est vrai que ce que l'on appelle les fraternels moi me pose un problème je crois d'une manière générale que si le secret n'est pas le signe de l'affairisme le secret peut créer les conditions de l'affairisme et s'y ajoutent aussi ces configurations assez particulières que l'on trouve vous me permettrez de ne pas distinguer entre vos obédiences même si ça vous est désagréable je ne suis pas là pour ça il y a il y a des configurations moi qui me gênent on a l'impression qu'un grand mouvement s'est amorcé une volonté un peu générale de purger les loges de ce pourcentage infime que vous y trouvez à cet égard je suis un petit peu étonné d'entendre dire par des maçons mais il y a des gens chez nous qui ne sont pas convenables mais il y en a autant chez les autres est-ce que c'est une bonne excuse à faire valoir en maçonnerie ça qu'il y a aussi ailleurs des gens qui ne sont pas terribles non moi j'avais l'impression que cette marche vers la lumière qui est l'initiation supposait que précisément la pureté ne pouvait que régner dans les loges et c'est peut-être une erreur mais revenons un instant à ces configurations des documents me sont remis de ci de là depuis quelque temps par des maçons et l'un d'eux montre que au mois de novembre 2000 une loge a été créée au sein d'une obédience dans laquelle on ne compte pas moins de trois généraux trois à quatre contrôleurs général de la police des journalistes influents alors je pose la question est-ce qu'il y a des loges d'influence est-ce qu'il n'y a pas des structures au sein des obédiences qui sont de nature à faire redouter le fantasme de l'affairisme moi je ne veux pas parler trop trop en avant de l'affairisme parce qu'il est difficile d'affirmer ce que l'on ne peut pas prouver or le problème du secret c'est que bien souvent il interdit la preuve quand je trouve un dossier dans lequel un délibéré attend depuis des mois d'être rendu quand je découvre que les juges qui siègent dans la juridiction sont maçons au moins en majorité et que celui qui attend très opportunement de ne pas être condamné est également maçon est-ce que je n'ai pas le droit de me poser la question jardin secret oui très bien moi je suis magistrat je ne peux pas avoir le jardin secret et dans ce triangle c'est un symbole que vous allez aimer dans ce triangle qu'est le débat judiciaire vous ne pouvez pas rompre l'équilibre par le secret s'il y a trois maçons il faut le savoir encore que ça ait moins d'importance encore que je ne sais pas mais s'il y en a deux c'est deux contre un et là le symbole même de la justice est par terre Bruno Etienne vous bouillez non non pas du tout je voudrais poser des questions à la fois de méthode et une question de fond mais j'aime bien ce que dit le procureur avec beaucoup plus de nuances que les journalistes moi je me pose deux questions est-ce que la variable maçonnique est la variable déterminante dans toutes ces affaires que je ne nie pas ou bien est-ce que simplement c'est la question qui est posée moi je peux répondre en tant que sociologue parce que ça fait des années que je travaille sur le tissu français et j'ai le regret de dire les républicains ne seront pas contents que la France entière mais je vais répondre à votre interrogation sur le pourcentage la France entière contrairement aux droits et aux leçons de morale républicaines et démocratiques que nous donnons à l'humanité toute entière fonctionne selon le clientélisme le népotisme les réseaux bon etc donc une enquête de sociologie qui serait pertinente pour un chercheur que je suis serait de déterminer si la variable maçonnique était la variable déterminante de ce que nous dénonçons tous vous savez moi la critique que je fais à l'égard de mon obédience elle est féroce croyez moi or moi je constate et je suis désolé madame vous levez les bras au ciel chaque fois que je parle moi je constate que les maçons statistiquement sont moins prévaricateurs et plus vertueux que les autres groupes oh c'est pas beaucoup disons qu'on est 43% dans le monde profane et que nous on est 42 et demi vous avez lu le livre madame moi je travaille depuis 10 ans vous avez lu le livre vous l'attaquez vous ne l'avez pas lu votre livre ne me paraît pas sérieux sur le plan méthodologique si vous me posez la question je ne peux opposer je ne vous ai pas interrompu moi je ne peux opposer que mon propre parcours 10 ans de travail sur la maçonnerie ne levez pas les yeux au sel madame je suis chercheur elle a le droit de regarder elle a le droit de regarder elle a le droit de regarder la boutique c'est vrai moi j'ai mis 10 ans pour écrire ce livre pour des raisons personnelles j'ai fait 3 fois le tour de France j'ai visité à peu près 50 loges j'ai interrogé 1486 maçons et soeurs mais vous n'avez pas impliqué dans aucune affaire vous connaissez les clubs 50 vous connaissez les clubs 50 madame j'ai fait tout le parcours maçonnique ne me croyez pas aussi naïf que ça en fait elle est en train de dire les universitaires sont des naïfs là comme ça et ils couvrent tout un tas de choses je connais les clubs il y avait des grands croyants qui ne voulaient pas croire je ne vous ai pas interrompu madame excusez-moi je connais les clubs des 50 j'ai lu tes comptes je connais le problème des fraternelles je peux vous dire en trahissant tous les secrets c'est quoi le club des 50 attendez laissez juste Guilherme Renaud le cadre attendez une seconde un club des 50 c'est une fraternelle de dimension géographique jusqu'à présent les principales dérives ont été attribuées des fraternelles de nature professionnelle la fraternelle du btp la fraternelle de la banque qui font le petit des affaires entre eux les téléspectateurs pas forcément ensuite c'est rajouter une nouvelle série de fraternelles dans les années 80 qui sont ce qu'on appelle les clubs 50 qui comme leur nom indique ce sont les 50 personnes réputées tenir une ville ou un département donc on retrouve toujours les mêmes des gens de la mairie des gens du tournoi commerce personne ne nie ça la question que que Edouard Beuglin n'a pas voulu les obédiences excusez-moi sur les obédiences on a eu deux qui ont tenu un discours contre les fraternelles oui mais ces mêmes obédiences ne condamnent pas dans le même terme les clubs des 50 non mais attendez je vais répondre juridiquement non Michel je vais répondre juridiquement comment voulez-vous contrairement au pouvoir exorbitant que vous nous prêtiez ou que vous nous prêtez comment voulez-vous que le grand tournoi de France moi je parle de celle que je connais dise j'interdis les fraternelles en tant qu'association nous n'avons aucun pouvoir ni d'interdire des tissus non madame regardez-moi parce que si vous la regardez elle vous n'arriverez pas à finir votre part non non en plus je le dis très gentiment je suis aussi par hasard docteur en droit donc je dis simplement le grand tournoi de France n'a pas les moyens juridiques d'interdire à trois personnes qui appartiennent à deux obédiences différentes de se réunir pour faire du business la question que moi je pose par mon enquête que j'oppose en tant qu'universitaire que j'oppose à l'enquête journalistique parce que comme disait Rembrandt Rembrandt disait moi je suis un peintre je ne suis pas un teinturier on ne joue pas dans la même catégorie vous comprenez moi je travaille depuis 30 ans sur ces phénomènes là et je dis la société française fonctionne sur le clientélisme le népotisme alors on peut être corse juif homosexuel franc-maçon et voter Chirac oui on peut cumuler toutes ces choses là mais c'est le problème des réseaux en France vous avez oublié Trotsky ce qui se porte à beaucoup ne vous inquiétez pas j'en parle dans mon livre là aussi il ne fallait pas parler du livre pardon la question est monsieur le procureur est-ce que ça c'est une question scientifique pas du tout affective et madame je comprends votre douleur mais on n'est pas dans l'affect là on est dans une enquête de sociologie est-ce que la variable de l'appartenance maçonnique est la variable déterminante de toutes les affaires qui se posent en France Éric de Mongolfier l'exemple que vous avez cité dans les tribunaux de commerce la variable elle est assez présente elle est assez présente ensuite votre point de droit je voudrais juste en un mot vous dites que vous n'avez pas le droit d'interdire les obédiences n'ont pas le droit d'interdire une association sur le plan du droit c'est vrai mais les organisations maçonniques sont suffisamment centralisées hiérarchisées pour dire à leurs membres ne faites pas partie des clubs 50 vous connaissez mal la maçonnerie de province madame je peux vous dire que la maçonnerie de province n'écoute à peu près jamais ce que le centre dit d'ailleurs dans le film il y a une petite erreur si je peux me permettre ce n'est pas le grand maître qui n'est que le président du conseil d'administration de la loi 1901 dite grand tournée de France qui détermine la politique de l'obédience enfin c'est pas sérieux de dire une chose comme ça le grand maître obéit à un certain nombre de conventions et de décisions qui sont prises il n'y a pas de grand maître chez nous d'ailleurs qui est maître de soi Eric de Montgolfier quand vous parliez tout à l'heure de ces affaires de ces retards de ces dossiers bon en quoi finalement bon à un moment donné vous apercevez que le justiciable enfin que l'accusé est maçon que le juge l'est également bon mais en quoi est-ce différent de tas de retards structurels finalement que vous rencontrez aussi dans d'autres affaires parce que c'est les dysfonctionnements de l'appareil judiciaire et où la variable maçonnique comme le dit Bruno Etienne n'est pas présente est-ce que vous avez vous des indices si ce n'est des preuves que c'est plus sérieux que ça ? Non mais attendez j'ai le souvenir d'avoir posé publiquement une question en octobre 99 qui a eu un certain écho je suis ravi de voir qu'aujourd'hui on peut débattre un peu plus ouvertement de quelque chose qui n'est pas fondamentalement malsain la maçonnerie on ne parle pas de la maçonnerie ce soir enfin moi je n'en suis pas là je suis en train de parler de quelques maçons je ne vais pas vous dire combien ils sont parce que ça me rappelle ce que l'on dit en matière de sécurité il y a toujours quelqu'un pour vous expliquer qu'Achigago c'est pire donc voilà on va s'en tenir là sur ce point mais il est très difficile de faire une démonstration vous pouvez trouver un aigrefin qui est maçon mais la variable comme vous dites ce sera l'aigrefin ce ne sera pas forcément le maçon je dis simplement moi que ce qui se produit à travers le phénomène maçonnique c'est que la discrétion le secret appelez-le comme vous voulez favorise des pratiques déviantes c'est tout mon problème le problème de la justice et donc le problème de la démocratie française dont la justice est l'un des piliers je ne veux pas sortir de cette équation relativement simple je ne vais pas vous dire qui est qui si celui-ci l'a fait parce qu'il est maçon il se trouve que je rencontre un certain nombre de malfaçons dans le système judiciaire dont certaines peuvent être liées au système lui-même il faut en convenir je ne prête pas à la maçonnerie toutes les malfaçons que je rencontre Dieu merci pour elles mais ces malfaçons me conduisent à me poser la question sont-ce des malfaçons structurelles ou sont-ce parce qu'il y a des maçons en nombre dans le dossier et que j'examine sont des malfaçons maçonniques Edouard Beuglin quand Christine Nouglas dans le reportage disait que le juge qu'il y ait une sorte d'éthique d'un juge franc-maçon qui se dessaisisse d'une affaire quand c'est un frère maçon qui est en cause ça vous semble aberrant d'imaginer ça parce que d'un seul coup ça détendrait l'atmosphère je dirais écoutez je crois je répondrai un peu dans un premier temps un peu à côté de votre question je vais vous donner un exemple et dans un deuxième temps je viens tout de suite mais je vais être très rapide un lorsque vous avez une affaire criminelle et j'ai des exemples bien précis étant donc professionnellement je suis amené à couvrir j'ai été amené à couvrir ce genre de choses à couvrir au sens journalistique au sens journalistique je vous en prie je vais préciser ma profession je crois que les choses sont claires il est évident il y a quelques années nous avons eu sur Mulhouse une affaire criminelle on a dit la victime il se trouvait qu'elle était un franc-maçon tous les journaux ont dit crime non élucidé c'est un franc-maçon donc c'est une affaire louche d'ailleurs on a lié ça à l'époque avec par la suite la mort de Michel Baroin qui avait été grand-maître du Grand Orient de France etc on a construit une espèce de pièce montée bon effarante que rien d'ailleurs n'a pu justifier alors en revanche si vous avez par exemple une victime on ne dira jamais qu'il est catholique on dira rarement qu'il est juif encore un peu on a encore tendance à le faire on ne dira pas qu'il est protestant mais si c'est un franc-maçon il faut le dire alors moi il y a un problème de liberté absolue de conscience moi personnellement je vais me cacher mon appartenance après je suis là donc il n'y a pas de secret si je veux dire mais d'un autre côté je crois que chacun tout de même j'en suis désolé chacun a le droit d'avoir ses convictions spirituelles philosophiques et les garder pour soi alors la question que vous avez posée il me paraît tout à fait évident que effectivement moi personnellement même quand un franc-maçon est de passage dans le secteur c'est pas moi qui vais l'interviewer que tout soit clair et il me paraît que d'ailleurs Bruno Etienne en sait quelque chose et en principe on envoie un non-maçon interviewer un maçon voilà est-ce que cette règle ne pourrait pas être généralisée sur des questions aussi sensibles que la justice c'est une manière indirecte de vous répondre évidemment mais est-ce que ça pourrait pas être mais vous n'avez pas besoin de l'institution vous n'avez pas besoin d'institutionnaliser ce genre de choses ça ne changerait pas l'éthique personnelle des individus oui mais ça dégagerait peut-être la responsabilité mais alors faisons-le faisons-le pour tous les mais enfin ça ne changerait pas les fantasmes les fantasmes ils sont dès qu'il y a le mot secret le fantasme apparaît et après ça permet tous les amalgames moi quand je vois par exemple dans ce livre une phrase comme ça Philippe Guillel originaire d'un village berceau de la Brise de Mer la Brise de Mer c'est cette organisation qu'est-ce que ça a à voir mais c'est ignoble ça n'a rien à voir le fait que Philippe Guillel ex-grand maître du Grand Orient soit né et puis en plus la formation est fausse ça fait de la pub au restaurant qui s'appelle les Brises de Mer dans la région de Montréal donc là vous réagissez presque plus comme France que comme Framazon si je comprends oui non mais c'est lorsqu'on dit l'ombre de la maçonnerie plane sur l'assassinat des Rignac parce que les réseaux corses sont infiltrés par les francs-maçons ou le contraire mais c'est ignoble on n'a pas écrit ça on n'a pas écrit ça vous caricaturez non c'est pas caricaturé c'est quelque chose qui sous-tend un peu votre livre et qui moi me révolte moi qu'on dénonce les francs-maçons qui commettent des délits qui font des choses contre la morale je dis bravo et je serai plus sévère pour nous qui avons une éthique que pour les autres mais mais que mais qu'on dénonce la franc-maçonnerie et qu'on laisse par des amalgames le doute sur toute la franc-maçonnerie ça je n'accepte pas non on a pris beaucoup mais si c'est ce qui ressort de votre livre je ne polimiquerai pas d'ailleurs mais c'est ce qui ressort de votre livre et ça donne un sentiment de haine n'empêche que ça lance un débat aujourd'hui il y a beaucoup de débats dans les loges on nous envoie des mails de ce qui se discute sur les tchats maçons sur les forums et on voit bien s'il y a deux ou trois frères qui disent bon c'est encore une attaque de la droite de l'extrême droite c'est les vieux fantasmes anti-maçons il y a toujours trois frères derrière qui répliquent non attention il y a une vraie exigence de transparence il y a un vrai problème dans la justice il y a un vrai problème d'affairisme vous prenez quand même toutes les affaires vous prenez quand même toutes les affaires les HLM de Paris les marchés truqués d'Île-de-France vous prenez Urba Elfe Crozemarie vous apercevez que chaque fois bon prenons l'affaire Crozemarie parce que comme dit monsieur de Montgolfier c'est très difficile d'établir une relation de cause à effet je suis bien d'accord c'est très difficile mais c'est vrai que le secret engendre aussi les fantasmes que ce soit le secret de la maçonnerie ou le secret de la défense nationale mais on voit bien dans l'affaire Crozemarie qu'il recule il recule les enquêtes de Ligas il recule il recule les enquêtes parce qu'il a dans son conseil d'administration un certain nombre de réseaux dont je dis et on prend soin dans le livre de bien le dire ce sont des réseaux dans lesquels il y a un certain nombre de maçons parce que encore une fois j'ai dit c'est ceux qui font le lien souvent entre différents réseaux mais il n'y a pas que les maçons et on s'aperçoit que monsieur Crozemarie a été très longtemps protégé notamment par monsieur Millot un important ancien président de l'AFP ancien dirigeant du Figaro qui jusqu'à la dernière minute le Figaro a défendu monsieur Crozemarie en disant vous voulez la mort de la recherche sur le cancer chaque fois qu'il y avait Ligas qui disait attention il y a des doubles facturations il y avait le syndicat de la CGT qui dénonçait mais bien sûr mais nous nous disons nous n'arrêtons pas de dire dans ce livre que la grande majorité des frères n'a rien à voir avec ça mais attendez moi la seule chose c'est que les obédiences n'ont pas fait le ménage monsieur Pilorge vous savez très bien que la loge Schouler la loge silence elle prêtait à toutes les confusions puisqu'à Clichy s'est retrouvé des gens du bâtiment des gens de la mairie des gens des financiers qui faisaient des pages de publicité dans le journal de monsieur Schouler tout le monde et il y a eu une enquête interne à la GLNF des francs-maçons de la GLNF ont dénoncé cette loge Schouler il vous a fallu 5 ans que l'affaire éclate dans les médias pour que vous acceptiez de faire le ménage et de fermer cette loge alors ne dites pas que vous ne saviez pas puisqu'il y a un rapport qui a été fait à l'interne qui a été produit au grand maître et qu'il n'en a rien fait il l'a mis de côté dans un tiroir alors après vous venez nous dire grâce à la presse nous faisons le ménage quand vous êtes vraiment obligés en ultime position de défense vous avez dit que vous avez sanctionné 30 maçons il n'y a aucune ordonnance de radiation ces maçons vous leur demandez gentiment de démissionner il y a eu 4000 à 5000 démissions depuis 4 ans à la GLNF on ne peut pas distinguer ceux qui sont partis par dégoût et ceux qui sont partis parce que vous aviez dit que c'était mieux qu'ils s'éclipsent il n'y a pas eu 4000 à 5000 démissions à la GLNF en deux ans depuis 1997 mais si vous pouvez dire oui madame moi je dis non parce que c'est faux mais que lui répondez-vous sur le je veux revenir un instant en arrière sur les 50 loges qui sont partis de la GLNF ils vont partir alors qu'ils vont partir alors là je suis désolé il y a déjà toutes celles qui sont parties au grand priori vous savez très bien 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 entendu ça représente 10 loges et 350 frères intégristes dont on s'est séparés avec plaisir le 13 mai de l'an 2000 et qui au mois de septembre ont fait un communiqué disant que ça s'est fait tellement désagréable d'être à la GLNF à cause des affaires qu'ils partaient mais je suis désolé il y a une chronologie à respecter c'est la GLNF qui a pris ses décisions le 13 juin et pas en septembre mais si madame vous dites non documents à l'appui à vous donner il ne faut pas dire non tout le temps madame quand ça ne vous convient pas pourquoi Claude Charbonneau le grand maître de la GLNF n'est pas sur ce plateau pour venir discuter cette corruption son avis nous aurait éclairé notamment sur toutes les dérives de la côte d'Azur et surtout que Claude Charbonneau pendant toutes les années 80 a été le grand portoglaire de la province de la GLNF sur la côte le grand portoglaire c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur celui qui était susceptible de faire le ménage d'éliminer tous les machinéristes or bien évidemment il n'en a rien fait aujourd'hui il vient parader en s'excusant je ne savais pas je ne pouvais pas savoir il était précisément celui qui était en mesure de savoir en tant que grand portoglaire les dernières enquêtes en guerre à Nice nous montrent que le franc-maçon de la Coupe d'Azur n'était pas manchot en matière de quête d'information ils ont des réseaux dans la police dans la magistrature pour pouvoir repérer les répoux or Claude Charbonneau a laissé entrer tous ces affaires qui ont grand-engrené la maçonnerie et aujourd'hui il joue l'homme qui ne savait rien qui s'en lave les mains il était dans la loge du monsieur Renard ça s'adresse aussi bien à Édouard Beuglin pardon n'aurait pas intérêt à être plus active justement dans ce ménage pour ne pas encourir le reproche que soulève Guylaine Notenamère c'est-à-dire que vous ne le faites que contraint et forcer une fois que la justice ou les médias ont braqué le projecteur d'abord à la question posée pourquoi monsieur Charbonneau n'est pas là ce soir en tant que grand-maître de la grande loge nationale française parce qu'il est bien connu que nous avons une stratégie de communication j'en suis le porte-parole pour les questions d'actualité et que le grand-maître n'intervient que pour des déclarations qui sont des déclarations de principe pointe à la ligne bon voilà alors à ma question bien à votre question il faut que je vous la répète est-ce que vous ne devriez pas parce que pendant que je vous posais la question vous réfléchissez à ce que vous alliez dire c'est pas non non moi je ne ferai plus qu'à une question à la fin alors je repose ma question est-ce que vous n'auriez pas intérêt à être plus offensif dans le ménage comme on dit c'est-à-dire en rendant peut-être même public des exclusions de maçons convaincus de malversations d'affairisme etc pour ne pas encourir le reproche que soulève Guylaine Notenamère et avec une autre voix Eric de Montgolfier monsieur c'est des questions de principes que les juristes comprendront facilement comme vous-même quand on est au stade préliminaire de mise en examen s'il n'y a pas d'incarcération nous ne prenons pas des mesures définitives mais des mesures qui sont des mesures conservatoires voilà et après il faut attendre des jugements qui prennent un certain temps et quelquefois peut-être trop longtemps semble-t-il avant de prendre des décisions définitives c'est tout monsieur Phil je suis un peu juriste ça s'appelle la présomption d'innocent alors je vais peut-être pouvoir répondre à monsieur Pylorge en qualité de juriste il me semble qu'il y a une autonomie des procédures pénales et disciplinaires c'est un grand principe de notre droit qui fait que le juge pénal peut être saisi et le juge disciplinaire n'a pas besoin d'attendre s'il a les éléments donc il ne faut pas vous référer à l'attente de la décision pénale qui peut être un petit peu longue quelquefois nous le savons pour prendre une décision disons de nettoyage je crois effectivement moi je partage un peu ce sentiment là où je suis parce que c'est vrai que votre obédience est plus apparente que d'autres là où je travaille ce sentiment qu'il n'y a pas une volonté si évidente que ça de clarifier les choses je vous le dis ça ne me regarde pas ça n'est jamais qu'une association de l'Ouest 1901 et dès lors qu'elle ne traverse pas la route de la justice ça m'est relativement égale le problème c'est quand qu'elle traverse la route de la justice et qu'elle pourrait contribuer à la dévier donc je crois qu'il est important et que nous le sachions tous que vous avez les uns et les autres pas seulement l'un ou l'autre décider de faire en sorte que la maçonnerie ne pourra pas être le refuge des brigands mais bien entendu qu'il n'est pas question que la maçonnerie soit le refuge des brigands vous le savez bien vous n'êtes pas assez actifs mais nous ne sommes pas assez actifs parce que nous n'avons pas des moyens d'investigation comme ceux de la justice et de la police je l'ai dit en préalable au début de l'émission c'est tout simplement pour ça lorsque par le concours de la presse et de la justice nous avons des éléments patents et bien nous prenons des décisions ça vous dit quelque chose monsieur Kornfeld ? ah mais ça y est mais allez-y madame faites la litanie des faussins moi je veux bien et monsieur Kornfeld nous avons pris dans les 48 heures une mesure de suspension à son encontre puis dans la semaine 48 heures vous le savez très bien ne jouez pas à l'innocence monsieur Kornfeld est exclu du Grand Orient il arrive dans la province de l'Alpe-Glédard-Azur pour rentrer à la GLNF les personnalités locales disent non ce monsieur n'est pas très recommandable nous préférions ne pas le faire venir il faut qu'il monte à Paris pour avec des personnes qui sont soutenues par le grand maître finalement il soit accepté dans la loge depuis tôt voilà donc c'est simplement c'est ces comportements-là qui nous font croire que simplement vous êtes très aveugle pour certaines personnes c'est-à-dire monsieur Kornfeld vous n'avez pas su quel était son passé mais en même temps vous avez quelqu'un qui fouille dans les dossiers interdits de la République pour voir si les maçons que vous accueillez sont vraiment propres or nous nous avons quelques doutes sur l'utilisation des réseaux notamment du casier judiciaire du Meuroin c'est pas simplement simplement pour voir si les maçons que vous faites venir à la GLNF sont entièrement blancs comme neige je vous laisse le soin de vos propos vous ne voulez pas répondre je ne réponds pas je ne réponds pas à des supputations de cette nature Bruno Etienne moi je crois que j'ai manqué ma vocation au lieu d'être chercheur j'aurais dû faire des affaires puisque les maçons sont si puissants et tout ça mais pas tous mais pas tous c'est une birouette la Bruno Etienne nonobstant tout ce qui vient d'être dit et sur lequel moi je n'ai pas les dossiers je respecte ce que l'avocat a dit même des affaires que vous signaliez les unes et les autres je pose deux questions la première donc si je comprends bien la société française est entièrement verrouillée par les réseaux maçonniques non mais non attendez laissez-moi continuer laissez-moi continuer laissez-moi continuer l'année dernière c'était la scientologie qui empêchait la justice de marcher cette année c'est la maçonnerie bon or dans l'histoire on a quelques exemples mais ce n'est pas la vraie question la vraie question que je pose et à laquelle personne m'a répondu quelle que soit la pertinence des cas qui sont cités des cas individuels est-ce que vous comprenez que dans le public et par exemple nous n'appartenons pas à la même obédience dans le public c'est la maçonnerie c'est-à-dire il y a responsabilité collective d'un groupe qui est désigné en tant que tel et bien ça moi en tant qu'anthropologue je ne peux pas l'admettre vous pouvez dire laissez-moi terminuer je vous accorde que tous allez tous les faits que vous soulignez je n'en ai pas la preuve juridique mais je les admets dans le débat mais est-ce que vous comprenez que cela signifie pour les gens qui lisent les titres de journaux par exemple vous venez de dire madame j'ai vu Nice matin hier un magistrat allez voir dans la fiche numéro 1 bon jusqu'à preuve du contraire ce n'est pas encore démontré je ne dis pas que ce n'est pas vrai comprenez-moi bien jusqu'à preuve du contraire dans un état de droit ce n'est pas encore qu'est-ce que je retiens moi dans l'avion tout à l'heure un magistrat va voir les fichiers secrets de la police je n'ai pas dit que ce n'était pas vrai vous avez bien compris qu'est-ce que lit la bonne femme qui est à côté de moi la maçonnerie contrôle et bloque la justice mais non mais si madame si madame je crois qu'effectivement le problème c'est celui de la caricature dans un tel débat et on voit bien à combien elle est présente parfois dans les arguments même moi j'en reviens assez stupidement mais de manière récurrente à ce problème du secret en vous faisant remarquer quand même que vous protégez le secret mais vous vous en défiez quand il s'agit de celui des autres je crois me souvenir je vous explique pourquoi je le dis je crois me souvenir que lorsque j'ai indiqué qu'il me semblait qu'il pouvait y avoir des réseaux de type maçonnique on est allé voir si non on n'est pas allé voir on a affirmé que j'appartenais à l'Opus Dei qui n'est-ce pas pratique une forme de secret c'était un peu secret contre secret chacun se renvoie le secret de l'autre moi je dis que là où je suis dans les fonctions que j'ai je ne me sens pas le droit d'avoir une appartenance que les usagers de la justice ceux auxquels je dois la rendre une appartenance qu'ils ne pourraient pas connaître ça je peux le comprendre mais vous êtes bien d'accord que ma c'est caricatural sur quel accord c'est vrai aussi que si la maçonnerie du moins les obédiences maçonniques se donnaient parfois nous donnaient en tous les cas le sentiment d'être un petit peu plus pugnace vigilant pugnace pas vigilant pugnace parce qu'il y a des cas vous leur avez dit qu'il les connaissait qu'il ne les avait pas traités pugnace dans le traitement de ces cas difficiles et bien ça n'est pas la maçonnerie qui en pâtirait on parlerait enfin des maçons attendez Bruno moi je vais m'adresser à à Edouard Beuglin en resituant le débat et en essayant de ne pas être caricatural et en en parlant de ma propre réaction un honnête homme supposons que ce soit moi intéressé intellectuellement philosophiquement idéologiquement par la maçonnerie lit le livre de Guylaine Otenheimer les rectificatifs dans l'express etc on arrive à faire la part des choses et on se dit voilà c'est une enquête peut-être un peu systématique c'est-à-dire forcément puisqu'on est dans la dans le doute permanent engendré par le secret peut-être qu'il y a des systématiques qui ont été faites pas juste il y a peut-être des incriminations personnelles ou des désignations des erreurs factuelles sur 300 pages on peut les comprendre et puis voilà reste qu'à un moment donné l'honnête homme attiré par la maçonnerie peut être déçu de la langue de bois que tiennent les responsables des obédiences devant le manque d'envie d'expurger parce que à un moment et quand l'argument c'est de dire il y a d'autres lobbies il y a l'inspection des finances oui mais l'inspection des finances a jamais été non plus comment dire une source de réflexion d'idéal de fraternité etc c'est justement pour ne pas ressembler à votre caricature peut-être que la demande est pressante d'avoir plus de pugnacité vous comprenez la naïveté de mon interrogation non non ça m'étonnerait que vous soyez naïf mais bon cela dit il est évident que quelqu'un qui ne connaît pas la maçonnerie qui lit leur bouquin aura l'impression d'une impression très défavorable de la maçonnerie je ne dis pas que c'est l'intention des auteurs je ne me permettrai pas ce genre d'affirmation mais c'est clair que ce n'est pas une bonne image globale de la maçonnerie oui mais c'est d'abord les choses qui ont été faites qui donnent une mauvaise image ce n'est pas le fait de les rapporter non mais je ne le reproche pas de rapporter les choses vous aurez noté que je n'ai pas attaqué le livre à un seul moment voilà mais il est clair que l'impression qui se dégage de ceci vu de l'extérieur c'est que ça sera considéré par le grand public comme un ouvrage défavorable à la maçonnerie ou carrément anti-maçonnique alors la seule différence il y a toujours une littérature depuis que la maçonnerie existe il y a toujours une littérature sur la maçonnerie sur le secret sur le silence etc c'est d'ailleurs un produit qui se vend bien après ça marche très bien bon voilà donc je fais un constat je ne dis pas autre chose mais cela existe depuis le début depuis le début du XVIIIe siècle naissance de la maçonnerie on raconte on décrit sur la maçonnerie et on en écrit rarement du bien d'ailleurs c'est assez extraordinaire j'ai rarement lu des bouquins très favorables à la maçonnerie alors le résultat des cours c'est quoi qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse on peut écrire moi j'écris un bouquin sur les anarchistes francs-maçons je ne fais pas de publicité mais voilà ou j'explique un certain nombre de choses j'explique un certain nombre de choses je donne des exemples concrets etc c'est un travail de recherche que Bruno Etienne a peut-être lu mais nous ne pouvons pas non plus nous ne pouvons pas non plus nous n'avons pas le droit de finalement de déterminer notre mode de fonctionnement en fonction justement d'un monde médiatique dans lequel on vit il est clair qu'on vit à l'heure actuelle c'est vrai que nous avons un débat en interne au Grand Orient de France sur la notion de secret sur la notion de silence etc il y a un débat extrêmement sérieux extrêmement dur on n'est pas tous d'accord où il y a effectivement les partisans les jésuites appelaient ça l'enfouissement et la visibilité et bien l'exemple le rapprochement n'est pas aussi innocent que ça et c'est vrai qu'il y a des frères qui considèrent qu'il faut au contraire plus il y a une pression médiatique plus il faut pratiquer l'enfouissement moi je fais partie de l'autre courant qui considère qu'au contraire il faut s'expliquer et vous faisiez allusion tout à l'heure au problème il faudrait être plus offensif par rapport aux affaires je vais vous dire une chose le fonctionnement de la justice que nous appelons notre justice maçonnique est l'objet de tous les soins des frères et les convents qui sont l'équivalent des congrès annuels et de l'organisme législatif du Grand Orient de France le Conseil de l'Ordre n'étant que l'organisme exécutif les convents successifs se penchent toujours de plus en plus souvent sur les questions de justice et il se trouve que bon je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de plus d'autant plus que même en interne on est beaucoup plus si vous voulez contenu effectivement de l'environnement médiatique on est beaucoup plus plus proche plus proche et plus presque pointillé dans les affaires de justice alors je vous propose de regarder un reportage qui va revenir un peu aux principes c'est à dire aux motivations qui font qu'on s'engage en maçonnerie peut-être pour poursuivre aussi ce débat entre l'écart des principes et quelquefois la cruauté de la réalité c'est à tour monsieur Murat qui est grand maître provincial de la grande loge nationale française et avec sa femme qui n'est pas franc-maçonne il va nous parler des motivations qui sont à la base de son engagement maçonnique et si vous m'expliquiez le bouddhisme alors ça vous dit quelque chose je ne serais pas rentré en maçonnerie si ma femme n'avait pas été d'accord parce que il est évident que l'on ne peut pas faire quand on a un couple qui est uni on ne peut pas faire quelque chose qui déplait franchement ou avec l'opposition de l'autre partie et donc vous avez été obligé de la mettre dans la confidence tout à fait je l'ai non pas immédiatement mise dans la confidence mais elle l'a su puisque les démarches de mon entrée se sont passées en même temps pour moi et pour elle tout de suite j'ai fait le lien avec la maîtresse en parlant avec des amis parce que on me disait je me plaignais évidemment des absences et alors on me dit oh mais c'est tout de même mieux qu'une maîtresse je dis désolée je trouve que c'est bien pire parce que c'est le jour c'est la nuit c'est une révale insidieuse et je n'ai aucune prise je ne peux pas manœuvrer je ne peux pas rivaliser il n'y a pas moyen je suis je suis perdante quand ils font cette démarche ils sont à la recherche de quelque chose de spiritualité peut-être de sérénité de bon je sais que mon mari qui était fils unique par exemple a certainement inconsciemment recherché une famille ce qui m'a amené à la franc-maçonnerie c'est effectivement une espèce de surplénitude que je souhaitais avoir compte tenu de la profession que j'exerçais j'étais chirurgien pendant un certain nombre d'années et donc j'avais fait le tour à 40-45 ans à peu près du côté matériel de ma profession et il m'a semblé qu'il me manquait quelque chose dans le contact humain dans la manière de de me conduire éventuellement avec les autres d'une manière générale ce qui m'étonne quelquefois je vais vous dire c'est que je vois des des maçons qui ont derrière eux 40 ans de maçonnerie et j'ai beau les regarder je les connais quand même relativement bien je me dis qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres et je ne vois pas franchement je ne vois pas il y a en chacun de nous lorsque nous sommes rentrés cette espèce d'ambition de s'améliorer cette espèce presque de naïveté que nous nous devons de développer et ça ça me paraît être une excellente chose parce que certains y réussiront mieux que d'autres mais quelque part quand même vous sentez un petit peu l'élite une certaine élite dans la société vous sentez bon c'est vrai que vous voulez développer le meilleur de vous-même alors donc l'élitisme existe s'il n'existait pas je pense qu'il n'y aurait pas une certaine émulation même à l'intérieur de la maçonnerie donc il y a un élitisme cet élitisme on essaye de le gommer en quelque sorte en étant fraternel alors l'élitisme sans fraternité ça donne le combat politique donc je pense qu'en maçonnerie même actuellement chacun a les moyens de mettre à la disposition de tous son élitisme et non pas de se retirer comme dans un château fort et ceux qui sentent qu'ils font partie d'une élite n'ont pas leur place parmi nous 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 sommes faits pour le progrès réciproque des uns et des autres parce que je vous disais outre la dimension spirituelle il y a cette dimension fraternelle c'est à dire une dimension de dialogue que je crois vous ne trouvez pas dans les clubs et que vous ne trouvez pas plus dans les sectes d'ailleurs ça n'est ni une religion ni une secte ni un club la maçonnerie ça vous donne la possibilité d'un accroissement spirituel qui est à votre mesure et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que vous avez une velléité de vous perfectionner dans tel ou tel domaine et bien la maçonnerie va vous y aider par sa méthode spécifique et cette méthode n'est ni contraignante tout au moins au départ ni abstraite ni dogmatique Maître Ravas comment vous conciliez ce qu'on vient d'entendre c'est à dire l'authenticité et la vérité d'un maçon qui explique le pourquoi de son engagement maçonnique et vous ce qu'on a entendu tout à l'heure c'est à dire la pratique et le regard que vous portez sur quelque chose qui semble ne rien avoir à faire avec ce qu'il vient de dire comment vous conciliez les deux ? je le concilie très mal et même pas du tout car lorsque j'entends ce reportage je me dis il faudrait pratiquement le canoniser tellement c'est beau ce qu'il dit on rêve ce que je constate à l'occasion de mon activité notamment ce qui concerne le domaine des liquidations judiciaires parce qu'on n'a pas abordé ce sujet mais j'allais dire c'est vraiment la machine idéale pour ruiner les gens pour ruiner les petites gens lorsqu'une entreprise une petite entreprise est en liquidation judiciaire il y a des captations de patrimoine par le biais des cessions amiables qui sont dirigées par les liquidateurs vers les tribunaux de commerce ou les ventes aux enchères et nous assistons à des ruines et là ici il n'y a pas de pitié il n'y a pas de j'allais dire de grandeur d'âme ce n'est pas l'esprit des lumières qui prédomine mais ce sont les intérêts de chacun et des intérêts très pécuniaires très matériels j'ai en charge des dossiers où je rencontre des gens qui viennent me voir qui ont été ruinés qui ont été pillés qui sont proches du suicide parfois et lorsque j'entends le discours lénifiant et moi j'ai le sentiment que je fais face à une immense hypocrisie venez voir certains dossiers parce que vous parlez de sociologie vous parlez d'un idéal c'est très beau venez voir les dossiers j'ai 30 dossiers si vous voulez il y a le secret de l'instruction mais pourquoi ne pas imaginer que certaines affaires puissent un jour être jugées car lorsque les gens sont ruinés ils ont ensuite affaire à la justice et on s'aperçoit que le réseau fonctionne bien d'abord parce qu'ils sont ruinés parfois par des auxiliaires de justice je parle pour ma profession par des avocats et vous avez des gens qui viennent me voir qui avaient un avocat qui n'a rien fait pour eux qui a laissé leur affaire pourrir parce que l'adversaire en face était franc-maçon Bruno Etienne vous dont l'engagement est obéi à un ressort tout à fait différent de ce que vous entendez et il n'y a aucune raison de mettre la parole de cet avocat en deux comment comment vous quelle solution vous voudriez apporter pour que justement à un moment donné laissons de côté les fantasmes laissons de côté l'alibi aussi de la persécution dont toujours les francs-maçons ont été victimes aux époques noires de l'histoire mais qui sert aussi un petit peu quelquefois d'alibi dans le discours des francs-maçons il faut bien comment quelle solution vous voudriez vous pourriez envisager pour que justement affairisme et franc-maçonnerie soient pour une fois pour toutes séparés puisque l'idéal est très loin de cet affairisme là je voudrais dire trois choses d'abord je ne crois pas qu'aucune solution structurelle ou juridique pourrait changer la nature des hommes il faut qu'on parte de là philosophiquement on peut effectivement atténuer les drames mais d'abord je voudrais répondre quelque chose de naïf puisque apparemment là moi je fais vraiment pas l'hypocrite là vous êtes pas gentil madame mais le naïf moi j'ai 40 ans de maçonnerie est-ce que j'ose vous dire que j'ai jamais rencontré plus de 0,0,0% de prévaricateurs ou de voyous dans ma loge actuelle je peux mettre ma main au feu qu'il n'y a pas un malhonnête je les connais tous en plus moi je suis ce qu'on appelle aumônier c'est-à-dire je m'occupe du caritatif bien sûr qu'on a un frère qui est au chômage on lui prête de l'argent mais moi je ne connais pas dans leur métier à Aix-en-Provence je connais j'ai été à un moment j'ai eu des responsabilités j'ai connu une affaire de passe-droit dans un marché que nous avons je suis obligé de répondre à votre exemplarité par mon exemplarité premièrement donc des maçons alors moi aussi vous voulez me caloniser alors je vais dire une chose très simple dans mon jury d'agrègue il n'y avait pas de maçon dans mon jury de doctorat il n'y avait pas de maçon dans mon jury d'UF il n'y avait pas de maçon vous n'avez pas eu de peau vous n'avez pas eu de chance vous n'avez pas eu de chance je veux dire ça existe vous avez eu l'agrègue quand même c'est rare ça existe aussi avec son propre nom attendez ça c'est la première partie de la réponse j'admets votre affect terrifiant admettez aussi qu'il existe des gens comme moi et d'autres ce n'est pas terrifiant c'est la réalité non 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 attendez deuxième élément c'est la réalité il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas des structures et moi ma critique des obédiences porte là dessus c'est que les obédiences sont devenues des structures structurantes implacables parce qu'elles favorisent ce genre de choses et je réponds à un argument moi je suis contre le règne de la quantité pour des raisons spirituelles quand on a 40 000 maçons 900 loges et des obédiences centralisées jacobines selon le mot d'un français alors que l'essence de la maçonnerie c'est la fédération nous sommes une fédération de loges et de rites qu'est-ce qui se passe les obédiences ne peuvent être gérées que par des professionnels et des apparatchiks et donc c'est pas le secret monsieur de Montgolfier qui favorise ce genre de choses c'est les structures structurantes alors moi j'ai fait une proposition qui est dans mon livre excusez-moi les loges libres les maçons libres dans des loges libres on n'a pas besoin d'obédience et dans le cadre européen je pense qu'on ne pourra pas conserver des obédiences nationales dans toute l'histoire de France et je réponds on me pose une question je réponds la structure structurante moi j'ai été naïf j'ai fait partie d'autres organisations moi aussi j'ai cru que de l'intérieur on pouvait transformer les organisations vous avez fait de l'entrisme mais oui bien sûr je voudrais dire donc je voudrais le fondement de la maçonnerie c'est le maçon libre dans sa loge libre à partir de là vous ne pouvez pas organiser un système juridique qui interdise Bruno Etienne d'appartenir à 14 associations je suis président d'un club de karaté je suis membre d'une association culturelle je suis et bien sûr que ça fonctionne comme ça mais donc moi je suis excusez-moi Edouard contre les obédiences centralisées jacobines qui sont la véritable crise de la maçonnerie en tant que structure un réformable par la quantité actuelle Pierre-Michel on est là vous parlez boutique là si je puis dire on peut peut-être dépasser un peu le débat là parce que la maçonnerie c'est peut-être pas seulement ça c'est peut-être pas seulement un juge qui découvre une histoire pas très nette c'est peut-être pas seulement madame qui a affaire c'est aussi l'histoire c'est l'histoire de ce pays alors dans l'histoire de ce pays il y a des moments où les maçons jouent un rôle essentiel et sont d'ailleurs au départ volontiers exhibitionnistes et non pas dans le secret quand le duc d'Orléans est maçon il ne s'en cache pas quand Louis XVI dit à l'archevêque de Paris il serait tout de même bon que l'archevêque de Paris crue tant en Dieu l'archevêque ne s'en cache pas je ne sais pas si l'archevêque actuel est maçon c'est à vous de me le dire mais enfin tout de même il y a eu une période d'exhibitionnisme dans la maçonnerie le rapport entre transparence et secret est un problème d'aujourd'hui mais c'est aussi un problème d'histoire c'est à dire qu'il n'y a pas que la maçonnerie qui s'est formée en société secrète toutes les sociétés républicaines de résistance à l'oppression bourgeoise du 19ème siècle ont été secrètes parce que sinon on leur tombait dessus et la maçonnerie était secrète parce qu'elle était une de ces sociétés de résistance et quand monsieur fait un travail sur les anarchistes je suis content que vous le fassiez monsieur parce que quand Michel Bakounine a le culte des sociétés secrètes et Dieu sait si Michel Bakounine et non pas Trotsky devaient être au programme des manuels d'instruction civique n'est-ce pas et bien quand Bakounine cherche des amis il s'adresse aux sociétés secrètes italiennes à qui voulez-vous qu'il s'adresse sinon il va en taule directement vous comprenez donc il y a une utilité politique du secret alors il y a un moment où la maçonnerie prend le pouvoir c'est sûr comme société de pouvoir mais quelle société n'est pas une société de pouvoir toutes les sociétés secrètes républicaines ont envie de prendre le pouvoir il n'y a pas que les maçons qui ont fait les républicains il y a tous les républicains Valdez-Crousseau n'était pas maçon Poincaré n'était pas maçon Clémenceau n'était pas maçon il y a très peu de présidents de la République qui étaient maçons ils ont pris le pouvoir parce qu'ils avaient envie de changer la société et ce grand mouvement qui a porté la maçonnerie au secours de la République c'est un mouvement de grande ampleur alors maintenant la maçonnerie est en panne mais c'est la société qui est en panne quand vous parlez du secret et de la transparence aujourd'hui est-ce que vous savez ce qui se passe dans les partis politiques d'aujourd'hui ? est-ce que vous savez comment se prennent les décisions ? c'est même pas dans les partis politiques c'est dans des commissions théodules et les journaux sont à la recherche d'informations qui puissent permettre de savoir pourquoi un tel ou un tel a voté ou n'a pas voté une loi le monde ne prend même pas la peine de dire sauf erreur qui a voté contre le projet sur l'accord comme si ça n'avait aucune importance alors je dis transparence et secret mais c'est toute la dialectique de notre société qui est à revoir et pas seulement celle de la maçonnerie alors je veux bien, vous êtes gentil de me faire parler de la maçonnerie qui est un sujet que la République inclut et je l'en félicite mais il n'y a pas que la maçonnerie qui soit en question dans la démocratie Michel Janvier, c'est pas la maçonnerie qui est malade ou elle ne l'est pas plus que la société aujourd'hui ? est-ce que c'est un constat que vous partagez avec Pierre Michel ? Non, je crois que la maçonnerie vit avec l'histoire et en fonction de l'avancement de l'histoire la franc-maçonnerie va jouer un rôle différent au XIXe siècle la franc-maçonnerie avec des régimes qui étaient en France relativement autoritaires est obligée de se dissimuler, de se cacher et lorsque dans le Second Empire le général Manian enfin plutôt pas le maréchal Manian est nommé par Napoléon III comme grand maître et bien il est là pour contrôler la franc-maçonnerie parce que lui-même n'est pas maçon il lui-même n'est pas maçon et le jour où il arrive au Grand Orient de France on le colle tous les grades il est 33ème le même jour bon, il est là pour contrôler la maçonnerie mais la maçonnerie du Second Empire va être la République à couvert et va former le personnel politique de la future Troisième République Et alors aujourd'hui, quelle serait la tâche, l'ardente obligation pour reprendre une expression de la franc-maçonnerie ? Alors je crois que dans nos loges dans nos loges il y a des débats, un certain nombre de débats je ne peux pas savoir si dans dix ans les débats qui ont lieu actuellement dans la franc-maçonnerie et dans nos loges si ces débats vont déboucher sur des changements de société mais par contre si je regarde ce qui est étudié dans nos loges et en particulier à la Grande Loge Mixte France au mois de mai je trouve un certain nombre de sujets particulièrement intéressants qui peuvent avoir des aboutissements dans le futur je pense à la citoyenneté européenne à la démocratie américaine à l'accompagnement des prisonniers à l'accompagnement éducatif dans les cités à la justice, une violence permanente à un certain nombre de questions de ce genre à ce qu'on peut appeler les débats de société les plus brûlants les débats de société les plus brûlants que nous avons et je pense que ces idées, chaque maçon ensuite pourra propager les vérités qu'il a acquises mais il n'y a pas en franc-maçonnerie de dogme et il n'y a pas de vérité obligatoire Il n'y a pas de dogme, ça n'a pas de vrai Non, non, absolument pas Il n'y a aucune conclusion qui s'impose à tous les maçons Guylaine Otenheimer et Renaud Lecadre ce sera le mot de la fin est-ce que vous regrettez d'avoir écrit le livre que vous avez écrit par rapport à l'effet d'opprobre sur la maçonnerie qui peut être le type de lecture qui prêterait une sorte de mauvaise intention à votre démarche puisque vous la récusez Certainement pas, parce que l'essentiel des informations contenues dans le bouquin nous viennent de frères qui sont sincères, honnêtes et désintéressés tout le monde sait que ce sont l'immense majorité mais ces affaires-là étaient dégoûtés ils avaient besoin de se confier à des journées profanes comme nous comme ils l'ont fait avant dans la presse parce qu'ils avaient le sentiment d'un blocage au niveau des obédiences ils se sont lâchés et depuis on a beaucoup de messages de soutien ils ont remercié d'avoir écrit ce livre parce que eux, tenus par le secret maçonnique le fait de ne pas pouvoir dévoiler notre frère était obligé d'en passer par nous pour dénoncer certains fonctionnements de certaines obédiences Guylaine Nathalie Almer Je partage totalement cet avis et Maître Jean Verdun qui est un grand maçon qui était à la GLF qui est passé au Grand Orient nous a à plusieurs reprises remercié d'avoir fait ce travail qui permet d'un vrai débat je pense, je suis d'accord avec M. Etienne c'est les obédiences dans leur fonctionnement aujourd'hui que nous contestons je regrette que vous n'ayez pas lu le livre parce qu'il est plus modéré que ce qu'on dit que ce qu'on dit dans des propos comme ça autour d'une table et je suis d'accord avec M. Michel la maçonnerie est un concentré de la société et la crise de la maçonnerie aujourd'hui reflète la crise de la société française voilà, nous sommes plus nuancés que vous ne croyez dans nos propos et nous nous convenons à toutes les lignes toutes les pages dans notre livre qu'il y a des maçons honnêtes, sincères heureusement qu'il n'y a pas 120 000 malhonnêtes en France parce que là vraiment ça serait un problème plus que grave mais ce qu'on reproche c'est de la part des obédiences un manque de vigilance et de pugnacité pour reprendre le terme de M. de Montgolfier Eric de Montgolfier, entre le cri que vous avez poussé en arrivant à Nice, enfin le cri au sens métaphorique du terme, vous avez poussé en arrivant à Nice et aujourd'hui vous avez l'impression d'avoir vous et d'autres débloqué un peu la situation je ne sais pas mais j'ai entendu tout à l'heure avec beaucoup d'intérêt Mme Murat dans le dernier sujet dire quelque chose qui m'a paru fascinant elle a dit mais j'en vois plein et ils ne sont pas différents des autres et j'étais en train de me demander si finalement le secret du secret ça n'était pas ça ils ne sont pas différents des autres et bien écoutez ce sera le mot de la fin merci c'était l'avant-dernière émission de Ce qui fait débat la dernière c'est pour dans 15 jours tout de suite Soir 3 merci de votre attention Emmanuel Goum invite Dominique Lavanan à déguster avec elle l'amour de la plus grande des musiques drôle de gamme, rien que des bonnes notes après la météo et Soir 3 Audrey reçoit son kit de connexion AOL avec tous les services intégrés pour profiter pleinement d'internet elle l'installe sans aide en quelques clics grâce au système de contrôle parental intégré son fils utilise internet sans risque pour l'anniversaire de son père Audrey veut lui offrir un bon livre elle va le trouver grâce à la sélection des sites au paiement sécurisé d'AOL seul AOL vous propose 20 heures d'essai totalement gratuite et sans engagement demandez votre kit au 0825 12 12 12 qu'est-ce qui rend le véritable mental suisse tellement unique non, ce n'est pas seulement le bon lait cru c'est le temps beaucoup de temps et ça, tous ceux qui ont déjà goûté les mental suisses le savent un fromage suisse la qualité exige du temps la suspension à pilotage électronique du brake Citroën C5 peut vous sauver la vie nouveau brake Citroën C5 technologie 100% utile vous avez pris chez vous un forfait internet personne ne bouge êtes-vous sûr de ne pas vous sentir prise en otage fais pas le con, relâche au moins les enfants jamais, je suis un forfait famille ils m'ont signé pour 24 mois on peut rien faire, ils ont signé Découvrez plutôt les forfaits sans engagement de Liberty Surf au 0825 95 3 fois Liberty Surf, on vous préfère en liberté en 20 ans en 20 ans vos oreilles n'ont pas pris une ride RFM RFM, la radio en or au Quintet Plus vous avez rendez-vous avec l'émotion pour peut-être gagner des millions dimanche 17 juin c'est la journée du prix du président de la république et votre premier Quintet Plus PMU jouez avec vos émotions Madame le juge, que vous apporte Eurydil dans cette affaire ? C'est facile, avec Eurydil j'ai pu connaître les statuts complets et les actes modificatifs de l'entreprise facile Eurydil.com toute l'information sur toutes les entreprises Enfin seul, entre nous c'est génial C'est clair Avoir trouvé un grand loft à louer rien que pour nous j'hallucine grave Ça correspond à nos valeurs, mais entre guillemets si j'ose dire Pas d'histoire, il faut bien s'assurer S'assurer, c'est au tracas, c'est au blabla Comme MMA, tu vois ce que je veux dire ? C'est clair Zéro tracas, zéro blabla Et zéro caméra MMA, c'est le bonheur assuré On est bien d'accord, hein ? Hoi hoi ! Zéro tracas, zéro blabla MMA Dis fourmi ! Oh, c'est pas vrai ! Tu m'invites à dîner ? J'ai froid ! T'as qu'à danser, ça te réchauffera Oh, ce que t'es rabat-joie ! Tiens, prends un peu de badois Ton repas pétillera et tu verras la vie autrement Tu verras Oh ! Allez, on se fait la bise La bise est venue Et on n'est pas dépourvus ! Peut-on envisager un repas sans badois ? Le nouveau Braun Synchro Il vous rase de très près Il se nettoie tout seul En ce moment, dans votre magasin Jusqu'à 600 francs remboursés Pour l'achat de produits Braun Des dunes de Flandre à Berck-sur-Mer Le littoral du Pas-de-Calais s'appelle la Côte d'Opale Falaise de craie, dunes sauvages Longues plages de sable Du Touquet-Paris-Plage des années folles Au char à voile d'aujourd'hui Les embruns attirent toujours Une côte balayée par les vents Un pays de marins à une encablure de l'Angleterre Ici, ce que l'on vient chercher C'est la nature Et surtout, la lumière Escale sur la Côte d'Opale C'est vendredi à 20h50 Dans Thalassa Pour tout savoir sur le temps On peut compter sur France 3 Avec Monsieur Bricolage Madame, Monsieur, bonsoir Costaud les orages que nous avons eus Cet après-midi, enfin d'après-midi Sur l'île de France et le nord du pays Bien, soyez rassurés Il s'évacue largement vers l'est du pays Nous aurons demain une journée Regardez donc, les parties dépressionnaires S'évacuent donc bien sur l'Europe de l'Est Et demain, nous aurons une journée entre deux Une journée de transition Nous allons bénéficier pas mal de soleil Avant l'arrivée de cette perturbation Que nous aurons à partir de demain soir Regardez la carte pour demain matin C'est donc du soleil quasiment partout Attention brouillard Sur le sud-ouest et sur le nord du pays Il pourrait être dense A cause des pluies d'aujourd'hui L'arrivée d'un ciel voilé sur la Bretagne Et les pays de Loire L'amorce de la nouvelle perturbation Un peu de nébulosité sur le nord-est Rien de bien méchant Et un petit vent méditerrané L'après-midi, on voit bien que la situation Se complique un tout petit peu Les nuages sont bien présents Avec des pluies Un vent de sud à 50 km à l'heure Un ciel qui va largement se voiler On peut dire du Cotentin jusqu'à la Gironde C'est-à-dire de très faibles apparitions du soleil Dans ces régions En revanche, du nord jusqu'au sud du pays Ce sera, ma foi, fort lumineux Même sur le pourtour de la Méditerranée Avec toujours ce petit vent d'ouest Qui dégage un peu les nuages Qui restent, eux, accrochés en revanche Sur le nord-est du pays Je vous propose de découvrir les températures Vous allez voir Sur la moitié nord, elles sont un peu en dessous Des normes de saison Avec 8 à Cherbourg 13 à Paris 12 à Mulhouse 9 à Aurillac Et 17 du côté de Nice Et dans l'après-midi Regardez, les températures gagnent un degré Puisque nous avons du vent de sud Nous retrouvons 26 à 27 sur la vallée de la Garonne 25 à Lyon Comme à Paris 24 à Strasbourg Et 19 du côté de Brest Un petit tour en Europe Sachez que la ligne ourageuse Se retrouve bien sur l'Europe de l'Est Avec des températures très élevées Sur le bassin méditerranéen Je vous laisse découvrir 26 degrés quand même à Lisbonne Voilà, passez une bonne fin de soirée Sur France 3 Dans un instant Vous retrouvez Marc Haussmann Qui vous présente bien sur Soir 3 N'oubliez pas d'embrasser les Élysées Et à demain C'était la météo Avec Monsieur Bricolage Chaque année Qu'est-ce que le 1er janvier nous amène de nouveau ? Rien Chaque année Le 1er janvier c'est le premier jour de l'année C'est tout Mais c'est qu'il nous déprimerait Si on le laissait faire Heureusement que le 1er janvier 2002 Va nous le détendre Ah oui c'est vrai Oui Le 1er janvier 2002 Les pièces et les billes en euros Arrivent enfin dans nos porte-monnaies Ça c'est du concret Et ce sera le jour même Vous pourrez aller à un distributeur Et vous verrez C'est des billes en euros que vous aurez Et dans mon magasin C'est de la monnaie en euros Que je vous rendrai Et oui Le 1er janvier 2002 Que du nouveau Que du concret Dans nos porte-monnaies Des euros Et un bébé dans le berceau Quel bébé ? Notre troisième Lui aussi il est prévu Pour le 1er janvier 2002 L'euro est notre monnaie Le 1er janvier 2002 Ce sera du concret Sous-titrage ST' 501 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Moi, je sculptais à partir de fromage blanc 0%. Bon, ça, je n'en mangeais pas. Et j'ai découvert le nouveau fondant au fromage blanc de taille fine. Si fondant que là, je le mange. Fondant au fromage blanc, fondé de plaisir, c'est un taille fine. Découvrez aussi les mousses au fromage blanc sur fruits taille fine. Dans un monde économique où tout évolue très vite, Pouet International garantit ses renseignements d'affaires. Pouet International. La bonne information pour la bonne décision. On se dépêche. On a rendez-vous sur France 3 pour le film avec Télé Z. Couchez le chien. J'arrive pas à dormir. Si c'est pas sec. Si je m'endors, je me mets à rêver. Tout le monde a besoin de travail et tu es sur notre chemin. J'ai même rêvé à la rivière cette nuit. On attend la côte d'Alert. Oui. C'était pas vraiment une rivière. Comme un serpent géant. Vous inondez cette vallée. Que vont devenir ces fermiers ? Ils se roulaient autour de moi. A me serrer si fort que je pouvais plus respirer. La rivière, la nature, dénaturée par les aménageurs. Grande soirée cinéma et débat. Demain à 20h55 sur France 3. Bonsoir les titres de ce journal. L'état-major d'Axa soupçonné de blanchiment. Le numéro 1 de l'assurance aurait utilisé une filière au Luxembourg. AOMR Liberté en sursis, l'entreprise attend un gros chèque avant la fin de la semaine. Et les salariés ont manifesté aujourd'hui à Orly. Un premier succès pour George Bush. Les Européens apparaissent divisés face au projet de bouclier antimissile. Et puis l'ancien chef d'état-major des armées a-t-il participé à des opérations de torture pendant la guerre d'Algérie ? Une équipe de France 3. Merci.